J'attendais le slinger ! Donc ouais en effet, le bloc Metroid, bloc qui est obligatoire sur un marathon de speedrun, forcément ! Et on va commencer avec Metroid Zero Mission, un jeu qui est sorti en 2004, un remake du premier Metroid, remis au goût du jour, on va avoir une triple race Metroid Zero Mission, Metroid Fusion, et pour terminer, un Super Metroid. Et Destructor, t'es avec moi pour commenter MZM. C'est ça ! Alors, BrotherMain et Axodo ont mis le jeu en japonais parce que ça fait un gain de temps de 8 secondes si mes souvenirs sont bons sur le jeu. C'est ça, ouais. Donc tous les gains sont bons à prendre. Si vous voulez, on peut démarrer la race quand vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts à Axodo, BrotherMain ? Yes ! On vous souhaite bien du courage. On est partis pour environ 3 heures de Metroid. On fait un petit décompte ? Un petit décompte avec vous dans le public ou pas ? Allez ! 5, 4, 3, 2, 1, go ! Allez, bonne chance messieurs, allez ! Metroid Zero Mission, sorti en 2004, donc sur Game Boy Advance. Game Boy Advance, c'est un remake du premier Metroid qui a été sorti sur la NES. et c'est un très très bon jeu dans la série des Metroidvania. Le but, ça va être de collecter des items pour améliorer ses capacités de déplacement et progresser dans le jeu dans ce sens-là. Donc le jeu, l'intention du jeu est de nous faire battre plusieurs boss, à savoir Cred et Ridley, avant d'affronter le boss final du jeu, qui est Mother Brain et pas Brother Main. Attention à ne pas se tromper. Et justement, là, l'idée, ça va être de découvrir le plus d'items possible avant d'aborder la suite de la run. Et donc là, une chose qui va être très importante et surtout très intéressante à regarder sur la totalité de cette race sur ces trois jeux, c'est qu'Axodo est un très 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 bon joueur de zéro mission et Brother Main est un très très bon joueur de Super Metroid. Donc en fait, chacun... Axodo commence par son maître jeu et Brother Main finira par son maître jeu. Donc on assistera à un peu une sorte de comeback durant toute cette race parce que Metroid Fusion, c'est un peu un middle ground pour les deux. Donc franchement, ça risque d'être extrêmement intéressant à voir. Oui, tout à fait. Il y a une particularité sur cette race, c'est qu'ils ne vont pas s'attendre pour lancer le jeu suivant. L'avance qui est prise est prise. Et donc, effectivement, Axodo, qui va capitaliser sur ce jeu, démarrera Fusion alors que Brother Main sera en train de galérer toujours sur zéro mission où ça sera peut-être l'inverse. À moins que. À moins que. Ce jeu reste tout de même punitive sur certains points. On n'est pas nécessairement ultra stuff alors que vient le premier mini-boss du jeu. Le vert, on a essayé de glisser un double missile. Et les deux qui ont réussi le double missile. Les deux ont réussi, tout à fait. Et on va collecter tout de suite le charge beam pour Axodo alors que Brother Main skippe le charge beam. Et on va rentrer dans une salle qui est assez difficile déjà dans l'apprentissage du speedrun. C'est vraiment le premier gap de difficulté, la salle des ruches. Donc, ouais, la Hive Room sur laquelle Bro est sur le point d'arrivée. Petite stratégie intéressante de Axodo. Il a collecté le charge beam maintenant, ce qui lui a permis de prendre les drops de missiles du boss. Car dans cette salle, on aimerait arriver avec au moins 4 missiles pour détruire tous ses cocons. Chaque cocon prend 2 tirs de rayon et 3 missiles pour être détruit. Donc, 4, c'est vraiment le nombre optimal étant donné qu'on décide de prendre un missile tank supplémentaire ici à gauche. Et le fait de prendre le charge beam au début fait qu'on peut se permettre de collecter les drops du boss parce que de toute façon, il faut qu'on attend que le charge beam apparaisse. Et Bro, lui, a choisi de faire confiance à la RNG. Et ça va, ça lui a plutôt bien réussi. Des Hive Room très, très propres. Alors, il y a tout un système de déplacement dans MZM. Et là, vraiment, chaque saut doit être calculé parce qu'à chaque saut, on s'arrête un tout petit peu. Et ça fait des optimisations de déplacement qui, à long terme, justement, différencient un speedrun correct d'un très bon joueur. C'est ça, effectivement. Sur un peu tous les Metroids en général, la défense ne se fera pas sur des énormes skips, sur des énormes OOB, à part, par exemple, justement, sur le Metroid Prime. Sur le Metroid 2D, la grosse différence se fera à l'optimisation des mouvements. On est beaucoup plus lent quand on est en l'air que quand on est au sol. Donc, essayer de sauter le plus tard possible, essayer d'atterrir le plus tôt possible, c'est effectivement ce qui fait la différence entre une run d'un certain calibre et une run meilleure que celle-ci. Oui, tout à fait. On peut rentrer tous les tricks du jeu et être à 45 minutes. On se posait la question de comment ça se fait que les meilleurs font des temps si dingues. et là, forcément, on a eu un petit troll. Alors que Axoto est sorti très vite. Il a dû avoir des insectes absolument magnifiques. Oui, ça a été une salle très, très bonne pour lui. Alors, ces insectes-là, on est obligé de les détruire à la bombe pour pouvoir sortir de la salle. Et en fait, il y avait un insecte caché pour Brother Main qui s'est fait un petit peu troller. Malheureusement, pas grand-chose qu'on puisse faire par rapport à ces fameux bugs qu'on est obligé, comme tu l'as dit, de détruire à la bombe. C'est une partie assez notorieuse au niveau de la RNG. C'est la première grosse partie de RNG, on va dire, sur cette run. Et elle est très frustrante. Il suffit que tu perdes 5 secondes parce qu'il y a un petit filou qui décide de rester caché. Et encore pire, des fois, il y a un petit filou qui reste caché. Tu te dis, c'est bon. Ah, et en fait, il y en avait encore un autre. Il y en avait encore un autre. Et ça, ça te détruit ton moral. Dans une race, parfois, ça peut vraiment faire du mal. Mais bon, ça va. Tout à fait. Et là, on a collecté déjà les 3 premiers items essentiels. Et il y a un item qui est vraiment exclusif à Metroid Zero Mission, qui est le Power Grip et qui est essentiel à la progression dans le jeu. Complètement, ouais. Le Power Grip, on verra du coup dans quelques minutes, qui permet simplement de s'agripper aux plateformes. Parce que pour ceux qui ont joué à Metroid Fusion, qui est sorti 2 ans avant, le Power Grip, c'était déjà une mécanique, mais qui ne nécessitait pas d'upgrade. On pouvait naturellement s'accrocher aux plateformes, alors que dans un remission, ce n'est pas le cas. Ah, exactement. Et on a une première cutscene pour l'entrée dans Norfair. On peut en profiter. Si vous avez des dons à citer, c'est le moment. Et oui, tout à fait. Notamment Renard Chenabon, qui vient de donner 300 euros au race de Keeper. C'est tellement atroce. MV devrait avoir honte d'avoir ajouté ça comme incentive. Excusez-moi, les runners, mais je donne pour ça. 25 euros de Captainum. Ouais, salut, ouais. Gros GG pour le Spidon. Merci pour ce week-end incroyable. Go, les 200K, c'était déjà tout à l'heure. Camineco, 15 euros. Let's go pour la dernière ligne droite. Je m'inscris à Spidon au prochain. Envoyez le formulaire SEP Camineco, qui est speedrunner. Lui aussi, 250 euros de Minoub TV et également 50 euros de Neochrome. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'emmerde pas un peu pendant ce marathon. Alors faisons en sorte que Keeper soit de la partie pour casser l'ambiance. Bravo et merci à toute l'équipe et à tous les viewers. Donc là, on a notamment pu voir Axoto qui récupère un item inconnu que l'armure de Samus est complètement incapable de lire, disant qu'apparemment l'armure n'est pas assez puissante pour l'instant. En revanche, ils nous permettent de détruire ces quelques blocs. Et on peut voir ces blocs-là qui clignotent, qu'Axoto détruit. C'est absolument nécessaire et ces items, que sont-ils ? Que deviendront-ils ? Eh bien, c'est des items que pour un moment, effectivement, l'armure ne comprend pas. C'est des items DDR3. On est en DDR2 encore. Donc il va falloir installer les plugins. Et donc là, pour le coup, ce qu'on a ramassé, c'est le Plasma Beam. Mais on ne peut absolument pas l'utiliser. Et justement, Axoto vient de récupérer le Power Grip. Et il va faire un trick intéressant pour skipper cette tour à grimper. Un basse de Double Bone Jump. Et ça passe, c'est propre ! Ouais, on peut l'applaudir. Bonzer Main qui fait exactement la même chose. Le pattern est bon. Et ça passe aussi ! Et ça passe aussi ! Bien joué ! Alors c'est assez difficile. Normalement, on doit escalader cette tour, justement, pour introduire la mécanique du Power Grip. Sinon, dans une stratégie un peu plus avancée, c'est d'utiliser les Whale Jump pour atteindre la dernière plateforme et sortir de la tour. Mais eux, ils n'ont pas le temps. Et récemment, des stratégies ont été découvertes pour aller encore plus vite. Et c'est complètement abusé la vitesse à laquelle ils vont. Je ne sais plus, mais c'est des tricks qu'ils font à la frame. Ils se morphent, démorphent. Alors la stratégie que Axo et Bro ont fait, là, c'est la stratégie normale. Si jamais on voit une autre stratégie en RTA. Par exemple, dans le speedrun, ce que le TAS aime faire, c'est de faire des Whale Jump, justement, tout en haut. Et ensuite, ils morphent et ils démorphent à une vitesse complètement inhumaine, impossible à réaliser. Ce qui fait que ça le maintient un petit peu en l'air. Et ensuite, il peut Bomb Jump. Et c'est quelque chose qu'on ne verra jamais, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas se morph 15 ou 30 fois par seconde. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui est complètement en dehors des possibilités humaines. Et on arrive, justement, dans la deuxième partie de Norfair. On va récupérer le Ice Beam. Un item qui est essentiel, justement, dans la progression du jeu. Parce que les Metroid sont sensibles à ce Ice Beam. J'aimerais notamment attirer l'attention, regarder bien les nombres de munitions et de vies. Et comparer Axoto et Brother Main. Ça, c'est notamment une optimisation que Axoto est habitué à faire. C'est à haut niveau. Car Axoto, je crois qu'il est actuellement top 11 mondial. Mais pendant un très long moment, il est resté, notamment au niveau du top 6. Il a un grand nombre de vies et de munitions. Il s'est chargé de récupérer absolument tous les items qu'il lui fallait. Tout en conservant sa vie. Comme ça, ça lui évite de faire ce petit rechargement que Bro fait. Une optimisation, un gain de temps, notamment, qui, à haut niveau, paye ses dividendes. Oui, tout à fait. Et il gagne aussi une réserve juste derrière. Ces missiles vont servir très prochainement. On a un skip, justement, qui est prévu par les développeurs. Beaucoup de choses ont été prévues par les développeurs dans ce jeu. Et là, ça va nous permettre d'accéder directement à la zone de Ridley. Et donc, les développeurs avaient pensé à ça, justement, pour la route du speedrun. C'est ça, des petits passages, un petit peu littéralement à travers tout le jeu, qui nous permettent de faire la route comme on le souhaite. Parce que dans un ordre plus naturel des choses, où on suit les statuts qui nous disent où aller, l'ordre du jeu devrait être Crade, Ridley. Mais il y a des petits passages, justement, comme ça, qui nous permettent d'aller directement à Ridley. Donc, quelque chose qui fait très plaisir de voir qu'on n'a pas besoin de faire de skip en eux-mêmes. Les développeurs ont tout prévu pour nous. Exactement. Et donc, on affronte un autre sub-boss, qui est la chenille, la larve. Et donc, là, le but, ça va être de figer l'astico. Ah, c'est dommage, c'est un loupé. Mais il va pouvoir le faire à coup de wall jump. Il ne va pas attendre que la torture revienne. Et ça passe, c'est fait, le boss. Axo qui a failli faire un cocoon absolument parfait. C'était vraiment, vraiment bien joué. Alors que Bro, lui, ah, un seul petit missile de raté. Et il a réussi à geler, voilà, il va pouvoir... Il a juste une branche à terminer. Il n'a pas détruit tout le côté droit. Il retourne. À coup de wall jump. Ah, le projectile est juste devant lui. C'est bon, c'est fait. C'est bon. La chenille battue. Et donc, on a une cutscene, voilà, pour l'introduction de Ridley. Ça fait partie aussi du temps qu'on gagne. Étant donné qu'on n'accède pas directement à Crade, on skippe aussi des cutscenes qui n'apparaîtront pas tout à l'heure. Effectivement. C'est notamment ce qui fait que Ridley First est justement la route la plus rapide. Parce que normalement, quand on sort de Crade pour la première fois, quand on commence notamment par Crade et qu'on sort de la zone, on a une longue cutscene de 40-50 secondes qui fait que la route Crade First serait beaucoup plus lente. Exactement. Donc là, on a une petite différence de 20 secondes. Rien n'est fait. Parce que déjà, dans un premier temps, on va avoir Ridley à affronter. Donc ça, qui est notre premier boss. Et on va voir que le fight va se passer de manière assez particulière. Mais avant, on doit passer par ce couloir dans lequel passe Axodo, qui est un couloir extrêmement difficile. où ça va très, très vite de mourir. Dès qu'on se fait toucher, on perd 30 points de vie. On a un capital de 200. Donc ça, chute vite. Axodo qui va doucement sur cette salle du pilier qui est très punitive. Car si on tombe, il faut qu'on refasse tout le tour. Il y a une méthode en wall jump qui nous permet de remonter. Mais la plupart du temps, on fait tout le tour. Et c'est une bonne grosse minute de perdu. Bon mouvement de la part de Bro, notamment dans cette salle avec l'utilisation du Ice Beam pour freeze un peu tous les ennemis. Et voilà. Et on vient de récupérer les super missiles. Les super missiles qui font l'équivalent en dégâts de 5 missiles normaux. Et qui vont justement beaucoup nous aider sur le boss. On va en récupérer 2 supplémentaires pour pouvoir faire maxer les dégâts sur Ridley. Et ça va être en fait une bataille de DPS contre Ridley. C'est ça. Le fait d'avoir ces super missiles permet d'augmenter son DPS de façon assez significative. Et justement, ces choses seront tout à fait nécessaires. Notamment pour les boss. Parce qu'évidemment, le plus de missions, plus c'est facile de détruire un ennemi. Mais voilà. Mieux vaut prendre ces super missiles. Car évidemment, c'est plus rapide de tirer un super que de tirer 5 missiles. Donc toujours plus de confort. Toujours plus de vitesse. Exactement. Donc on va arriver justement dans la salle derrière Ridley. Tout va bien. Mais où est passé le boss ? On va récupérer... Axodo, n'oublie pas ton e-tank. Et là, il vient de faire un trick, ce qui est hyper cool. Il a récupéré cet unknown item. Ça, c'est une chose. Mais il s'est rechargé en même temps, ce qui fait un gain de temps aussi. C'est ça. Il a réussi à collecter son e-tank tout en le combinant avec l'animation de régénération. Et c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Oui, tout à fait. Et la bataille contre Ridley ? Alors, ce qu'on peut se permettre de se faire, du coup, c'est avec toutes les munitions qu'on a et avec la vie qu'on a, on peut simplement rester à l'intérieur de Ridley tout en spammant nos missiles. Il s'envole et le fight est fini. Et le fight est terminé. Bien joué ! On peut notamment se rendre compte qu'il a fini avec notamment 149 points de vie, ce qui fait que cette strat est complètement valable, même avec un seul missile. Oui, tout à fait. Alors là, on espère de choper. Oui, très bien. On espérait d'avoir des drops de super missiles et accédant, on a eu exactement deux, ce qu'il fallait très bien, car chaque drop de missile ou chaque drop de super missile fait qu'on obtient deux dans les réserves. Maintenant, c'est l'heure du fight pour Bro. Oh, pas très bien aligné. Oh, ça passe au missile près. C'était juste, juste. Alors, il aurait pu le terminer éventuellement au Charge Beam s'il restait vraiment très peu de points de vie. Alors, le fait est que le beam sur ce jeu, la puissance du rayon dépend du nombre d'upgrades qu'on a. Et là, pour l'instant, du coup, on n'a que le Charge et le... Oh ! Alors, énormément de super, mais aucun missile. Et ça, ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses. Pour Brother Main, justement, à la sortie de Ridley, Ridley drop des items. Et là, le fait d'avoir aucun missile, c'est assez embêtant. Alors, ça devrait bien se passer sur celle-ci, normalement. On lui fait confiance. Et donc là, ça va être le retour pour accéder à Cred. Et on va pouvoir en profiter pour avoir quelques dons, si vous en avez. Et il y en a plus que quelques-uns, puisque c'est une pluie qui s'abat depuis tout à l'heure. Un event quintuple. Ah, merci pour tout. Merci à tous. Sauver des frames. Kill the animals. Aucune pitié. 25 euros de la part de Camisol. Tonton Keus. 20 euros. Bravo à tous. Go de keeper. N'oubliez pas ce nouvel incentive. Edmund McMillan. 50 euros. Courant contraire vers l'île d'Origny. Stop. Envoyé garde-côte. Stop. Au secours. Stop. On vient de chercher Edmund. On arrive. Là, on va récupérer le high jump. Alors, il y a eu des stratégies pareilles récemment qui ont été trouvées. On va récupérer le high jump avant Ridley. Ça fait un gain de 3 ou 4 secondes. Ils ont trouvé cette stratégie très récemment. Alors, au niveau de la strat du early high jump, c'est pas nécessairement un gain de temps. La route est pratiquement similaire en termes de temps. Et en fait, ça dépend véritablement du runner et de l'aisance que le runner a. Car forcément, le high jump nous fait sauter plus haut. Et en plus, il augmente notre vélocité verticale. Ce qui fait qu'on atteint beaucoup plus rapidement certaines hauteurs. Et avec le high jump, on a notamment l'habilité de pouvoir sauter en Morph Ball. Ce qui est toujours un petit plus. Ça fait toujours plaisir. Ça évite d'avoir à placer une bombe pour sauter dans les conduits. Oui, tout à fait. Et on va arriver sur une partie charnière de ce speedrun qui est l'AWS, l'Acid Worm Skip. Dans la zone de Kraid, je pense qu'on peut introduire directement le propos pour justement se mettre en bouche. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce trick, s'il vous plaît ? Alors, dans la zone de Kraid, on a pas mal de lacs d'acide. Et on a notamment des espèces de rails sur lesquels on peut s'accrocher pour pouvoir se déplacer au-dessus de ces lacs d'acide. Cependant, ces rails sont désactivés par défaut. Il faut qu'on aille tuer un petit mini-boss qui est le vert d'acide, donc l'Acid Worm. Sauf qu'aller le tuer, ça prend à peu près 2-3 minutes car il est dans une zone un peu plus éloignée. Sauf que justement, pour rejoindre Kraid, on a besoin de passer au-dessus d'un très grand lac d'acide grâce à ces rails. Sauf qu'on a une méthode grâce à des bomb jumps assez précis qui nous permettent justement de passer au-dessus de ce lac sans avoir activé les rails. Donc c'est un des tricks, je pense le trick phare en any% et celui qui peut littéralement make or break une run. Oui, tout à fait. Alors il y a d'autres moyens de passer à coup de bomb jumps un peu tricky mais c'est toujours un peu compliqué. Alors j'aimerais bien pour le spectacle qu'on puisse justement voir les fameux horizontales bomb jumps de ce dont tu viens de parler, les HBJ. Mais bon, j'espère pour Axodo que ça passe du premier coup parce que là, il se dirait justement vers la scène en allant partait à droite sur la porte rouge pour pouvoir aller tuer cet acide Worm. Mais lui, il va directement à gauche vers Kraid et on va le laisser se concentrer. Ah, dommage. Ce qu'il a essayé de faire, c'était du coup de placer la bombe et de revenir directement sur le blog. Donc là, on va avoir droit au HBJ. Et ça passe ! Très, 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 très beau. Il faut savoir que ce trick est extrêmement difficile. Il ne suffit pas de placer les bombes au bon timing et de maintenir droite. Sinon, on fait des bombes en diagonale. Ce qu'il fait, c'est que lui, il a besoin de relâcher le bouton à un timing très précis et de rappuyer pour pouvoir gagner justement une certaine vélocité à l'horizontale sans gagner trop de hauteur. Sinon, on finit par toucher le plafond. Et là, c'est l'heure pour Bro. Va-t-il réussir la WS le plus classique ? Et c'est réussi aussi ! Bien ! Du coup, vous avez vu les deux méthodes. Et donc oui, c'est effectivement le trick charnière de cette run. C'est vraiment ça qui détermine si la run est morte ou pas quand on est en grind. Et là, on va arriver sur Kraid avec un boss qui est vraiment très, très, très menaçant, qui est hyper imposant. Ce boss est extrêmement dur. Kraid en any pour cent. Vous voyez, vous arrivez, regardez, il n'a pas de missile. Ce boss est extrêmement difficile. Il peut détruire votre run. Et franchement, les mots ne me... Ah ! Salut ! Oui ! Bisous ! Voilà, c'était Kraid. Trois super missiles dans la bouche et c'est fini. Voilà, c'est un boss qui forcément, on arrive suréquipé sur Kraid donc il se fait vaporiser. Parce que naturellement, quand on fait du coup le jeu dans l'ordre le plus naturel, disons, même si le jeu nous permet de faire l'ordre en ridley first, on n'est pas censé avoir les super missiles ici. Du coup, il nous faut 15 missiles pour le détruire. Axoto avec le refill glitch encore une fois, bien joué. Ah ! On va avoir même droit à un petit Blue Man. J'attire votre attention sur l'écran d'Axoto. Oh ! J'avais jamais vu ça avant. Alors, c'est un petit trick. Voilà, la statue est un petit peu glitchée pendant que Brother Main a éliminé Kraid littéralement de la même façon, une annihilation totale. Oui. Quand on finit du coup la textbox pour récupérer l'item qu'Axoto a récupéré qui est d'ailleurs le Speed Booster, on peut avoir ce petit glitch d'animation qui fait que la statue devient bleue. D'accord, ok. J'avais jamais vu ça avant. Si on fait le refill glitch. D'accord. Alors, là, je t'interromps juste une seconde. Axoto va faire du coup la fameuse mécanique phare qu'on appelle le Shine Spark avec ce Speed Booster qui permet de conserver cette vitesse. Et là, celui-ci qu'on voit au-dessus de ce lac d'acide, vous voyez qu'en haut, il y avait ce petit rail dont je vous parlais. Et du coup, on utilise le Speed Booster pour pouvoir passer car naturellement, on n'a pas tué la Seed War donc on a besoin de ça pour s'échapper. Même chose pour Brother Main. Il a besoin de rentrer dans cette salle, charger toute sa vitesse. Il faut savoir qu'il n'y a pas de short charge un peu comme dans Super Metroid où vous pouvez charger le Speed Booster. Là, vous n'avez pas le choix. Vous devez courir. Un petit wall jump, le charge. Alors, normalement, il va aller sur la droite pour être sur la plateforme qui est réglé un petit peu bas. Ah, il tire. C'est bon, ça passe. Très bien. Ça passe, ouais. Et on va arriver sur un des moments les plus RNG de la run aussi qui est la section de Tourian. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi c'est RNG ? Alors, ce qui va se passer dans Tourian, c'est que du coup, on devra affronter les Metroïdes. Qui l'eût cru dans un jeu Metroid ? Ah mais attends, on a Metroid Fusion. Il y a des Metroïdes dans ce jeu ? Non ? De toute façon, vous verrez, il n'y en a pas. Et du coup, pour les Metroïdes, besoin du Ice Beam et ensuite, besoin de 5 missiles ou un équivalent, donc un super missile pour les détruire. Cependant, il ne droppe que 2 items à chaque fois et on a besoin du coup de drops de missiles et au préférable des drops de super car comme d'habitude, c'est plus rapide de tirer un super que de tirer 5 missiles. Donc, on espère avoir le plus de super possible. Et là, j'attire l'attention sur l'écran de Bro. Il va faire un trick qu'on appelle le Brinstar Super. Il charge un Speed Booster ici. Alors, il a besoin de refaire une charge. Ah, trollé par le Nis. Il se retrouve décyclé par rapport à l'ennemi et ça lui empêche de... Il aurait réussi ce trick. En fait, il aurait récupéré une recharge de super missiles supplémentaires qu'il lui aurait mis dans une zone... Enfin, dans un... Situation beaucoup plus confortable. Oui, exactement. Tout à fait. Merci. Et constante. Et donc, il devra faire 100 pour... Pour... Pour Tourian. Et on arrive dans cette zone justement où on va affronter nos premiers métroïdes. Et c'est peut-être là qu'il faut commencer notamment à parler de la mécanique des drops et comment il fonctionne dans ce jeu. Si vous êtes full vie, la plupart du temps, très majoritairement, vous allez avoir des munitions. Or là, Axodo n'est pas full vie. Donc là, il a de la vie et là, que des munitions. Et on voit notamment qu'il a récupéré un petit super, ce qui le met plutôt bien. J'espère avoir un maximum de ces super à travers toute la run. Alors, ça paraît pas comme ça. Ces ennemis se déplacent un peu lentement, mais à partir du moment où ils nous agrippent, notre barre de vie fond, mais de manière impressionnante. Et pour peu qu'il y ait plusieurs métroïdes dans la zone, ça devient vite un enfer de s'échapper de cette situation. Ça peut vite devenir run killer. Effectivement. Là, Axodo, il a une bonne maîtrise de ses métroïdes et une bonne maîtrise de ses munitions aussi. Donc là, il fait en sorte de gérer ses munitions. Là, par exemple, il a trois super missiles. Le but étant d'avoir toujours un nombre paire de super missiles pour avoir des drops les plus optimisés. Parce que là, justement, il vient de choper un super missile et donc techniquement, il en a perdu un. Mais ça va. Il reste toujours au-dessus de 45 missiles, ce qui est extrêmement bon notamment pour sa situation. Oui. Le truc aussi, c'est que si au niveau des munitions, on lui rend très peu de munitions, il va devoir compenser en farmant et donc perdre du temps en conséquence. C'est ça. On essaye notamment sur la fin. Là, on voit qu'il aimerait sortir de cette zone avec quatre super missiles. Et c'est un peu au choix de chaque runner. Là, il pourra utiliser des super missiles maintenant pour gagner du temps. Là, à mon avis, il ne va plus en utiliser. Ça lui permettra car plus tard dans la zone, il va vouloir farmer justement le reste de missiles qu'il lui faut. Et il a seulement besoin de trois ennemis à détruire. Alors, oh ! Brotherman qui se fait attraper justement. Oh, beaucoup de super. C'est la réserve de super. Par contre, voilà. Le gros problème, c'est que dès qu'on se fait agripper, il a déjà perdu plus d'un e-tank. Il a quasiment perdu deux e-tanks sur cette histoire. Là, j'aimerais qu'on regarde Axodo. Petit trick phare de Super Metroid, le Zavetite skip qui est beaucoup plus difficile et il a réalisé sur zéro mission. Il faut... Magnifique ! Oh, oui ! Ce trick, c'est frame perfect. Sachant que le jeu tourne à 60 fps, il a freeze un Rinka, une espèce de petite donut à une hauteur très précise et en non-morph, au moment où la bombe explose, ça le met dans un état un peu bizarre qui lui permet de passer à travers la Zavetite. Et là, il va chercher un safe spot sur Mother Brain en se plaçant juste ici et pouvoir enchaîner le boss. Il a juste à enjeler les Rinka et il est complètement safe. Et Mother Brain est morte. Et là, en fait, Mother Brain n'est pas un mur et ce qui fait que quand on court contre Mother Brain, ça nous permet de charger la super vitesse et faire un Shine Spark sur un endroit assez précis. Et qui nous permet de gagner quelques secondes avec ce petit Shine Spark pour monter quelques blocs. C'est des skips qui, mine de rien, est assez précise. Ces wall jumps sont beaucoup plus difficiles qu'il n'y paraît. Oui, tout à fait. Et donc, le jeu va être terminé pour Axodo ? Oui, voilà. Il va directement pouvoir passer à Metroid Fusion. Alors, Brother Brain, on voit que lui, notamment, n'est pas nécessairement au même niveau qu'Axodo. Il va devoir farmer là. Et lui, en l'occurrence, vu qu'il n'a pas justement en Brinstar Super, il faut vraiment qu'il farme au maximum. Donc, il va lui falloir 50 missiles et 4 Super. Et là, le problème, c'est qu'il a perjé pour Axodo. GG. Donc, Brother Brain, il n'y a qu'un qui farme juste avant la bataille contre Brother Brain. Brother Brain, ça y est, je l'ai fait. C'est tombé. Il l'a dit. Il fallait, à un moment donné, que ça tombe. Dernière barrière, voilà, c'est fait. Ces tourelles sont vraiment des saletés. Oui, c'est assez relou. Donc là, il va faire la première barrière au missile classique. Et ensuite, il va casser la barrière pour pouvoir... Juste devant Brother Brain. Oui, exactement. Dans le safe spot. Le cycle, 4 missiles, 1 Super. 4 missiles, 1 Super. Vous faites ça 4 fois. Et voilà, c'est la mort. Et nickel. Bah oui, bah oui. Allons-y, allons-y. Les deux runners ont fini. Ah bah... Oh zut. Oh non, bro, mince. Ah, petit problème. Petit souci avec l'émulateur. Ça l'a sorti de la fenêtre. Et en fait, Axodo n'a pas fini le jeu. Ah. On vous aurait menti. Eh bah... Quoi ? Bon, bien évidemment, effectivement, il y a toute une partie qui suit le premier Metroid. L'histoire ne s'arrête pas là. On se retrouve pourchassés par des pirates de l'espace et on est obligés d'atterrir en urgence, enfin, en crachés en urgence et on se retrouve sans costume, sans notre varia suite pour continuer notre mission. Donc on va infiltrer le vaisseau des Space Pirates pour justement essayer de trouver une solution à ça et s'échapper. Voilà, donc une petite phase d'infiltration, discrétion qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a pas mal plu, qui fout pas mal la pression parce que... Alors, voilà, petit map skip pour Axodo qui n'a pas récupéré la salle du vaisseau. Bon, ça va, je pense qu'il connaît, il ne devrait pas trop se perdre. Ouais. Et là, petite save obligatoire entre ces runners qui se sont mis d'accord parce que... Alors, Axodo a certes trois e-tanks mais il faut savoir que vous n'avez aucune arme à part votre pistolet et votre pistolet, quand il est chargé, vous voyez une petite barre de chargement en haut à gauche, il ne peut que stun les ennemis. Oui, il ne tue pas, ouais. Il ne tue pas. Et ce qui fait que ça peut vite devenir... Si les ennemis sont dans l'accumulation, ils peuvent se tirer entre eux mais ils ne peuvent pas... Enfin, ils peuvent nous tuer très vite. Dès qu'ils nous touchent une fois, c'est un e-tank qui saute. En parlant de se tuer entre eux, petite stratégie qui a été trouvée il y a un an pour gagner. Normalement, on faisait un petit wall jump pour esquiver le trigger mais là, on le fait instantanément et Axodo va chercher... Ouh, c'était serré mais ça passe. Bien joué. Le fameux team kill entre les pirates qui permet de sauver une petite seconde, c'est le strat qui fait son effet. Elle est très belle et en plus, ça permet de gagner une seconde. Donc ça fait plaisir. Et donc cette phase d'infiltration là, elle prend un certain temps sur la run ce qui fait qu'elle n'est pas forcément appréciée de certains joueurs et d'autres ont adoré. Moi, j'avais adoré en casu et en speedrun par exemple, c'est une section que je n'aime pas du tout. C'est vrai que c'est une session en général très plate mais qui influe beaucoup sur le mouvement mais qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Il faut surtout savoir bien gérer son pistolet, faire quelques trucs. Notamment, il y a quelques optimisations pour sauver des secondes par-ci et là. Notamment, vient l'une des plus importantes d'entre eux qui ne sauve en soi que deux secondes mais Axodo, il va essayer... Il y a ses petits patterns avec ses lumières et là, il va essayer de passer juste en dessous et il s'est fait détecter. Il s'est fait détecter, oui. Mais ça aurait pu être une... Il va naturellement perdre du temps mais bon, ce n'est pas trop grave. Sur cette phase d'infiltration, il n'y a pas grand-chose à dire et là, il n'y a plus vraiment d'optimisation jusqu'à la fin donc vous avez certainement le temps pour balancer des dons pendant au moins deux bonnes minutes, je pense. Nous sommes présents pour balancer les dons pendant deux minutes. Nous remercions Tevi May qui donne 100 euros pour Médecins du Monde. Un grand bravo à tous et merci pour le fun. Nous avons également Morquitus qui donne 100 euros. Félicitations pour cet événement de qualité en espérant en voir d'autres à l'avenir. Des bisous. Je réserve le don suivant pour Dame-Dame. Alors, Louis XVI soupape 50 euros, merci à toi. Alors, Louis XVI soupape qui n'a pas trop compris tout ce qui se passe puisqu'il nous dit bravo Mr JD et à toute l'équipe pour la superbe organisation de ce marathon incroyable à suivre et tout ça pour l'incroyable OGM qui est Médecins du Globe. On se revoit l'année prochaine. Pas trop compris. Cortera également depuis le restream de l'AGDQ sur e-live avec 30 viewers jusqu'à Spidon. Que de chemins parcourus. Bravo MV et merci. Sutorumu qui nous donne 50 euros pour Médecins du Monde. Bravo pour l'événement. Et Gogo Axodo apparemment. Ça choisit son équipe. Merci Guy pour les 30 euros. J'espère qu'on va pouvoir voir cette run de keeper. Merci à toutes leurs gars. Super évent. Et oui, on vous rappelle qu'il y a les incentives pour la run bonus en Annie Pourcent sur Mario Bros. Ça, c'est actuellement à 1300 euros sur 10 000. Donc, n'hésitez pas à bourrer pour avoir une run en plus Annie Pourcent avec toutes les warps de disponibles. Et il y a également l'incentive qui actuellement vous fait encore plus vibrer la race bonus sur Keeper pour Bang of Isaac After Bloss Plus qui sera racée fin d'après-midi entre 16 et 17 heures. Tout va dépendre du programme. 5 400 euros sur 20 000. N'hésitez pas à bourrer. ça fera plaisir à Edmund et à la communauté Isaac de manière générale. Je te laisse, dame, dame. Est-ce qu'on a encore quelques secondes ? Oui, allez-y. 30 secondes, une minute, c'est bien. Allez, c'est parti. 75 euros de la part de The Loudun. Après un magnifique t-shirt, je donne encore pour la bonne cause. Super important, surtout en ce moment. Gros bravo et merci à Médecins du Monde, MV, les runners, les castors, les ambianceurs mais aussi la commu. N'oubliez pas de voter pour le nom de la save de Zelda. Il y en a une qui ferait un super plaisir. Ça fait partie des incentives, il y en a beaucoup d'autres. Là, on vous a parlé d'incentives, il faut remplir des barres de dons mais là, pendant Super Metroid, vous pouvez également voter pour sauver les animaux ou tuer les animaux. Vous allez pouvoir choisir le personnage pour Mario Kart 8 Deluxe, choix du personnage également pour Super Mario Maker 2 et du coup, le nom de la sauvegarde pour The Wind Waker avec en tête pour l'instant, merci MV, suivi de Zelda, suivi de Mintos et puis, il y en a plein d'autres. Et profitons que MV ne soit pas là pour encourager tout le monde à voter pour Merci MV parce que quand même, ça lui fera vraiment plaisir. Je pense, ça fera une belle surprise. Il aime tellement ce genre de choses. Et donc, on arrive dans la section de Chosodia, donc c'est vraiment la fin de la suite LES, vous aviez le timing parfait, on va pouvoir affronter un boss qui est exclusif à MZM qui est surnommé Charlie. Alors, pourquoi Charlie ? Oui, j'allais te poser la question. Un runner du nom de Jagger G. Dans la communauté, il ne savait pas trop comment l'appeler Fantôme Chozo, Esprit Chozo. Jagger G a dit Charlie et depuis, c'est resté. D'accord. Il n'y a pas d'autre raison. Et depuis, je ne connais ce nom que sous Charlie. C'est assez marrant. Et donc, on a une petite cutscene pour introduire comment s'est passé notre enfance avec les Chozo et on se rappelle que grâce à Charlie, on va pouvoir accéder à quelque chose. Voilà, le fameux trésor, le trésor de MV, ça doit s'en donner quelque chose comme ça. Le trésor de MV ? Oui, bien sûr. Ah bon ? Vous ne saviez pas qu'MV avait une powersuit chez lui ? Non, mais... Il ne fallait peut-être pas que je le dise en stream. D'accord. Mes excuses. Et donc là, on a ce boss qui se fait en quatre phases. la première qui nous explique vraiment ce qu'il faut faire. Donc, il faut tirer sur le miroir dès qu'il s'illumine. Ce miroir qui est justement un reflet de nous-mêmes. Oh, le petit timing. Alors, il n'a pas un super Charlie à la RNG. Ah, dommage. C'était un quatrième cycle extrêmement rapide. Oui, alors attention parce que ça devient dangereux. C'était très loin d'être un Charlie qu'il a aimé, je pense. C'est vrai que ça peut être assez flippant. Alors, petit glitch qu'il a réussi. Normalement, on est censé se coincer devant la powersuit et en tournant, si jamais tu tournes à la frame où tu es censé te faire immobiliser, tu peux ressortir et quand la cutscene va revenir, il va y avoir des petits sprites glitchés parce que le jeu ne va pas trop comprendre si c'est censé ton tir de pistolet, ton tir de rayon, il ne sait pas trop. tu vas voir les sprites des tirs vont être un petit peu glitchés. Un peu glitchés, ouais. Et donc là, les trois items qu'on a récupérés, ça y est, on est passé en DDR3 donc on peut avoir accès à tous les items qu'on avait récupérés donc à savoir le Space Jump, le Plasma Beam et enfin la Gravity Suit et c'est parfait parce qu'on va en avoir grand besoin. On va récupérer aussi le dernier item dont on a besoin actuellement d'un sixième enfin six super missiles pour affronter le dernier boss du jeu et en fait ça se voit que le jeu a été conçu pour justement nous laisser passer partout parce que on voit que la Xodo est passé en dessous ce petit mur avec des têtes de Choso qu'on est censé détruire avec l'attaque en vrille qu'on n'a pas du coup sur la catégorie 9% car ça prend trop de temps et c'est pas assez utile. Oui ça impose un détour énorme de le récupérer donc ça n'est vraiment pas utile et donc là l'alerte générale est sonnée les Space Pirates nous pourchassent et donc là ça devient un peu dangereux quand même ça va vite de se faire toucher et dans l'accumulation on peut vite perdre la vie et on évite absolument de se recharger parce que ça fait perdre du temps. Effectivement. et Brother Mail ça y est Charlie s'est fait aussi et il récupère justement ses 3 items il doit y avoir une 50 secondes de différence entre les deux runners une bonne minute de différence entre les deux runners je trouve que Bro a récupéré pas mal de temps sur certains trucs donc c'était vraiment pas mal à lui son Charlie était notamment très bon il n'a pas pris un seul hit alors comment c'est pareil Axodo mise beaucoup sur MZM et Brother Mail justement est un peu en underdog au départ mais il va briller ensuite sur Super Metroid magnifique salle de la part de Axodo franchement tous ses ennemis qui nous tirent des lasers entre les pirates et ses espèces le petit bull qu'on appelle les Atomics il a fait des esquives magnifiques aucun hit de prix donc c'est nickel et donc là on reparcourt tout le spaceship mais pour quelle raison ? et bien parce que c'est bien d'avoir ce vaisseau mais c'est quand même une certaine menace le Space Pirate donc on aimerait bien sortir parce que notre vaisseau il a fait kaboom sauf que bah tiens voilà on est dans la pièce du vaisseau il est juste à droite exactement ah mais il y a des portes bon bah on va aller défoncer le boss de fin et voilà exactement on peut pas accéder directement à la fin du jeu il faut affronter le dernier boss du jeu avant qui il est revenu il est revenu voilà he's back Ridley Ridley qui revient qui lucrue encore une fois dans un Metroid sauf que là il revient dans le même jeu donc c'est assez amusant alors ouais c'est dingue ils ont réussi à ressusciter Ridley en moins de 20 minutes ouais ils sont balèzes quand même ouais ils sont pas mal on parle du bébé Metroid qui prend 500 kilos en 40 minutes dans SM mais les Space Pirates qui font d'un Ridley complètement détruit un supermissile un mecha c'est plutôt pas mal ouais c'est pas mal c'est pas mal et donc on a pas mal de salles c'est beaucoup de salles de l'optimisation sur tout le tout le jeu toutes les optimisations de déplacement vraiment sont incroyables il y a énormément d'input à faire si on veut bien optimiser la salle chose bête mais là ici par exemple la salle elle est un peu retort pour Axodo parce qu'il a dû adapter sa stratégie et sur une salle où il n'aurait pas eu besoin ça aurait été beaucoup plus simple pour lui ça lui aurait fait perdre beaucoup moins de temps mais c'est toujours des stratégies à adopter ça se récite comme une partition c'est ça parce qu'en fait les mouvements des pirates ne sont pas RNG leur position est complètement set dès le début ce qui fait qu'on a des stratégies text books dès qu'on entre la salle on sait exactement comment faire et comment vont réagir les pirates sauf que si on n'arrive pas justement à faire notre stratégie c'est là qu'on s'adapte et qu'on ne sait pas nécessairement comment les pirates vont réagir et c'est là que les pertes de temps et les dégâts peuvent s'enchaîner exactement petite optimisation encore avec les missiles dans ce tunnel avec la Morph Ball et on va arriver justement à l'entre de Meta Ridley et Brother Man qui tient bon la barre quand même il n'est pas loin il n'est pas si loin que ça donc ça va ça se passe plutôt bien Meta Ridley qui en soi est un boss qui est j'ai envie de dire limite aussi facile que Craig mais quand même assez piège car il y a une petite RNG sur lui Meta Ridley qui est un boss qui fait pas mal de dégâts mais on va juste en se mettant dans ce point là c'est un safe spot Axodo va attendre que Meta Ridley swipe avec sa main et ça prend un peu de temps et après 6 super missiles dans le cœur oh le dernier missile qui a Tink étonnant franchement il devrait être un pixel près c'était pas grand chose c'est quelques secondes de perdu mais bon ça va ça aurait pu être bien bien pire il a utilisé quelques missiles pour compenser mais ouais donc Meta Ridley qui n'a pas besoin de beaucoup de ah et le trick à la bombe très bien petite frame de gagné on prend tout on prend tout tout est à gagner et ouais Meta Ridley quand on le fait en 100% c'est pas du tout la même histoire c'est ça quand le compteur d'objet in game est en 100% Meta Ridley alors il me semble qu'il fait deux fois plus de dégâts et a trois fois plus de vie ouais donc c'est pas la même histoire même si ça reste Serious Business avec aussi peu de vie oui pour le 100% surtout si tu rates un super c'est du temps perdu et en pili attempt ça pardonne pas ouais tout à fait là on est sur cette salle des enfers où il y a tellement de space pirates qui viennent nous polluer la vie et donc là on va justement on cherche à regagner ce fameux ce fameux vaisseau pour s'échapper on va avoir le droit au trick final de cette run qui lui aussi est assez imposant Axoto va pousser ce robot au maximum il va se set up à un endroit très précis pour prendre la vitesse il détruit le bloc tout en gardant sa vitesse et là c'est l'heure d'une série de Shine Spark en s'accroupissant on peut garder notre vitesse et déclencher un autre Shine Spark et ça passe en Morph Ball félicitations ceci est l'Escape Spark mesdames et messieurs bravo et pendant ce temps la brother main un magnifique Mekka Ridley et ces petits du coup pirates noirs qui sont pour la fin qui sont très faciles on a juste à se mettre comme ça sur le bord et à spammer il vit on ne rend pas nos embêtés et du coup pour Axoto pour zéro mission time pour lui 40 minutes et 4 secondes à 5 secondes près d'un sub 40 en marathon c'est très 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 bien Axoto a bien joué moi je suis très content d'avoir vu cette run il a vraiment bien joué ouais c'est excellent et pour faire du sub 40 il faut beaucoup beaucoup d'heures d'entraînement on va tourner aux alentours du 41-30 pour brother main donc ce qui reste une performance très très bonne effectivement oui vu les certains problèmes qu'il a eu ça restera on est au du niveau du sub 42 même pour bro c'est franchement c'est franchement très bien pour l'instant ils sont j'ai envie de dire ils sont on fire cette race se passe très très bien on a du gros gameplay de la part des deux joueurs ouais tout à fait et donc là on va avoir Metroid Fusion chez Axoto qui va le lancer incessamment sous peu voilà un petit délai d'une minute du coup entre chaque jeu je pense qu'Axoto tu dois avoir ton timer à côté de toi il doit attendre 30 secondes si mes souvenirs sont bons pour lancer son vœu une minute d'accord voilà je peux voir la renseignée ce qui devrait être incessamment sous peu justement pareil pour bro il détruit ses petits blocs histoire d'être sûr que le workbot ne vienne pas l'embêter conservation du shine spark et c'est l'heure de les enchaîner c'est parfait ça passe aussi pour bro 2 escape par sur 2 on va focus rapidement sur bro il décide d'éliminer ce petit pirate effectivement autant le faire maintenant autant le faire maintenant et ces deux space pirates il faut les trigger alors il n'est pas descendu assez bas à moins que ils vont arriver à un moment donné ils mettent plus de temps pour arriver et c'est des ils sont assez tanky donc vaut mieux parfois attendre parce que ça va vite de se faire troller ça serait dommage de finir c'est clair et le time arrive pour bro time 41,55 très beau bien joué et donc je te laisse introduire les mécaniques de Metroid Fusion de mon côté je vais vous laisser je vais laisser la place à Twin qui va venir commenter Metroid Fusion avec toi merci d'avoir été ici ça fait plaisir tout pareil passez un bonne fin de maraton n'oubliez pas de donner et on peut faire des dons aussi donc maintenant Metroid Fusion alors le jeu qui est sorti littéralement deux ans avant zéro mission et qui utilise le même moteur cependant les mécaniques sont quand même extrêmement différentes notamment le jeu déjà au niveau casu est beaucoup plus linéaire et très directif notamment des choses parce qu'on ne peut pas faire de wall jump à l'infini ou ce genre de truc et je suis rejoint par Twin bonjour Twin et comment ça va Destructor ça va très bien et toi et pas trop mal ça s'est plutôt bien passé pendant la minute de setup de bro sur Metroid Fusion on va pouvoir lire quelques dons à l'ambiançage effectivement avec très grand plaisir JJ qui nous dit bravo pour l'organisation la communauté des gamers avec des arrobas des aides c'est n'importe quoi juste bourrer les dons bien sûr le don va à la race bonus keeper pour la souffrance 100 euros merci Decidendo 100 euros pour médecins du monde et pour sauver les autruches de l'espace go les runners les fameuses autruches de l'espace merci mais lol aussi pour 100 euros on a une sacrée team de 100 euros merci à tous pour cette évente qui nous permet de voir en live des runs aussi incroyables merci à tous pour votre travail PS mon pref c'est FF9 il me semble que c'est un peu tard pour le FF9 je suis d'accord avec cette personne je tiens à le dire Timobus 100 euros Nico 100 euros aussi Minoa 100 également super événement commentaire animation au top speedrunner en live qui gère franchement GG le stress ne doit pas aider ne jamais oublier le staff et les gens de l'ombre merci à eux merci à MV petite mention également juste pour Degil qui a envoyé comme ça 400 balles c'est rien à nous dire mais mention honorable merci beaucoup pour Médecins du Monde et la maman de Zigouigoui aussi qui dit merci à Médecins du Monde pour toutes leurs actions et organisateurs de ce speedrun 30 euros merci beaucoup la maman de Zigouigoui est-ce qu'on continue ? on est parti dans Fusion on a Fusion avec le Parasite X et donc maintenant il va falloir trouver le soin et donc parcourir cette station spatiale on est dans une ambiance complètement différente de Metroid Zero Mission et de Super Metroid qu'on verra juste après on est dans une ambiance claustro enfermé sur une station spatiale et on va devoir parcourir un peu dans un ordre un petit peu plus linéaire avec un point important à dire c'est que c'est les boss cette fois-ci qui vont être le gros gros point d'orgue de la run le jeu est vraiment rythmé par plein de ramassages de missiles de ressources et le jeu fonctionne de façon assez différente par exemple il n'y a pas de porte à missiles dans Fusion toutes les ressources et les armes servent simplement à progresser et à tuer les ennemis qui sont des gros gros problèmes la vie fond dans ce jeu et le jeu triche un petit peu d'ailleurs on va vous donner des armures similaires à la varia et la gravity mais ça va réduire les dégâts que vous prenez mais les ennemis vont faire d'autant plus de dégâts donc en fait finalement vous êtes un petit peu tout le temps une cracotte Samus dans son armure qui est jamais jamais vraiment sereine plus on avance dans le jeu plus les ennemis deviennent forts donc au final ces espèces de bonus de résistance sont complètement fake et c'est un jeu qui est rythmé par plein de cutscenes et de bouts d'histoire et puis voilà plein de boss comme Braw nous montre son premier boss ici qui se doit abattir il y a une minute ce boss qui est quand même assez basique il suffit simplement de lui spammer des missiles et la petite introduction de mécanique très importante Axodo a mis deux missiles sur ce Core X dès le début voilà donc premier boss réalisé pour Axodo assez standard et en fait ces espèces de Core X ils ont du coup un sprite qui est complètement circulaire mais leur hitbox est carré ce qui fait qu'à travers tout le speedrun qu'on les affrontera on cherchera à caser deux missiles là dessus car entre chaque hit il y a un espèce de cooldown sur le Core de à peu près 3-4 secondes et naturellement plus on réussit de doubles plus on peut skip tous ces cooldown et du coup au final ça s'accumule ça s'accumule c'est l'une des mécaniques les plus importantes qu'on combat les boss sur ce jeu donc c'est une race Axodo a battu le boss à 46 minutes quasiment tout pile on va voir exactement l'écart qu'il y a entre les deux runners c'est un relais entre plusieurs jeux donc les runners n'ont pas commencé en synchro évidemment mais on devrait peut-être voir l'écart rester à peu près similaire entre les runners Axodo avait l'avantage sur zéro mission mais Brother Man devrait avoir l'avantage sur Super Metroid donc il va falloir si vous avez fait des paris garder un oeil auprès de votre bookmaker sur les résultats exacts Axodo qui est très content car il n'a pas oublié son main deck missile il n'a même pas besoin de moi une réserve de missiles optionnelle techniquement on n'est pas obligé de la ramasser mais il va y avoir besoin de missiles dans la suite et ce genre de speedrun on n'est pas très content de devoir compter sur les drops donc les ressources en haut les 25 missiles qu'ont les runners vont être assez importants et assez utiles au fur et à mesure de la run la puissance du beam et des missiles vont changer pour l'instant c'est le missile qui fait le plus de dégâts dès qu'on va récupérer le charge beam ça va être le charge beam qui va être le plus fort et on croise un des ennemis les plus incroyables du jeu vidéo ce SAX cette version de Samus ultra puissante qui vraiment est avec nous dans la base et on est beaucoup trop faibles pour l'affronter dès qu'on se rend compte que cette chose existe on ne joue pas au jeu de la même façon je pense que ce fameux écran avec le gros plan sur la tête de SAX en a marqué plus d'un coucou c'est vraiment quelque chose qui quand on fait le jeu en casu tu en as parlé de l'ambiance claustro l'ambiance très dark ce jeu est assez critiqué notamment sur la communauté du speedrun parce que le jeu est linéaire on ne peut pas forcément aller où on veut il y a beaucoup de dialogue on le voit avec Sodo il va passer des lignes et des lignes de dialogue précision on joue en japonais donc c'est déjà 2 minutes 30 plus rapide qu'en anglais mais voilà c'est quelque chose qui ne fait pas nécessairement plaisir mais le casu notamment avec toute cette ambiance dark avec SAX et tout ça c'est quelque chose qui a permis au jeu de se démarquer mais en fait c'est Alien ce jeu on est vraiment dans une classe spatiale avec le SAX qui est la version de l'Alien on n'a juste pas le petit chat mais c'est tout ce qui nous manque on a cette IA qui nous guide on ne sait pas trop qui c'est qui nous débloque au fur et à mesure les portes qui permettent d'explorer les différents secteurs chaque secteur en fait a une ambiance Bro qui récupère le main deck aussi évidemment pour monter à 25 missiles on est dans cette première zone ici où il faut débloquer la clim pour rendre l'atmosphère respirable et ces petits parasites X que Axodo récupère qui sont en fait les drops de missiles de munitions et de vie tout au fur et à mesure de la run voilà ces petits parasites c'est ça du coup la mécanique de drop qui est très liée du coup à l'histoire de jeu le fameux parasite X qui a infecté Samus elle a failli mourir les scientifiques l'ont récupéré ont fait un vaccin à partir de cellules métroïdes et maintenant on peut assimiler ce X qui a complètement pris contrôle de la base qui a reproduit des ennemis et tout ça et en éliminant ses ennemis on peut rendre les parasites X récupérables 1 X jaune égale 10 points de vie 1 X vert égale 2 missiles et notamment si on est full vie le jeu nous donnera en permanence des missiles là sur fusion c'est sûr si vous êtes full vie vous aurez des missiles à coup sûr et ce qui est vraiment sympa parce que ça permet d'avoir une bonne gestion en fait de ces drops en fonction de sa vie et de son exécution c'est ça ce qui rend justement la notion de gestion de la vie extrêmement importante sur ce jeu Fusion c'est un bon moment aussi pour faire un petit point histoire si vous avez jamais joué à aucun jeu métroïde et que vous découvrez maintenant les métroïdes c'est ces parasites qu'on a vu avant qui ont la propriété d'aspirer l'énergie en fait c'est une race qui a été créée à l'aide de l'intelligence artificielle de Mother Brain pour combattre les parasites X donc les choseaux qui sont une race hyper évoluée de l'espace d'aliens super intelligents il y avait des parasites X c'était un problème qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont créé un autre parasite incontrôlable pour les lutter et c'est vraiment un plan infaillible le meilleur moyen de détruire une arme c'est d'en créer une autre on verra comment détruire cette autre arme plus tard on crée des problèmes pour plus tard évidemment l'intelligence artificielle de Mother Brain ça s'est pas très bien passé non plus c'est un petit peu le chaos quand même toute cette histoire on laissera la génération future s'en charger le seul qui s'en sort plutôt bien dans tout ça c'est Ridley évidemment qui revit à chaque opus et l'autre truc rigolo avec Samus qui est une bounty hunter une chasseuse de primes sachez qu'en fait c'est une bounty hunter mais elle a jamais chassé de primes la seule raison pour laquelle sa mission c'est juste que bounty hunter comme nom pour les japonais développeurs du jeu ça faisait classe et du coup ils ont décidé de mettre ça dans le lore alors qu'en fait pas du tout tu m'apprends quelque chose c'est très bien parce qu'il y a des gens qui ont posé la question est-ce que dans Metroid Prime 4 un de ces quatre on fera de la chasse à la prime et on récupérera de l'argent et puis c'est une gestion de l'économie dans Metroid Prime 4 pourquoi ils feraient ça ? c'est peut-être ça qui sait le développement de Prime 4 a été complètement refait qui sait un système d'argent qui sera intégré on peut toujours espérer Wanted Dead or Alive le choso fou qu'a créé les Metroid donc on récupère le Charge Beam pendant qu'on rigole c'est l'arme la plus puissante de quasiment tous les Metroid ça et le plasma beam de fusion qui est complètement fou aussi maintenant en fait les missiles sont moins utiles que le Charge Beam complètement ces missiles qui au début faisaient une certaine quantité de dégâts on était content mais là plus trop la particularité de ce Charge Beam c'est qu'en plus du tir en lui-même on est déjà forcément un tir chargé plus puissant qu'un tir non chargé et là on va pouvoir voir il va one shot ce petit stabilizer il a utilisé quelques missiles mais il y a une mécanique sur le Charge Beam qui fait qu'à l'avant du canon il y a ce qu'on appelle une flare en fait c'est une espèce de on va dire une petite explosion qui se produit à l'avant du canon et qui fait des dégâts supplémentaires indépendamment du tir en lui-même ce qui fait qu'en se collant à un ennemi on va pouvoir faire beaucoup plus de dégâts c'est une mécanique qui sera complètement utilisée à travers tout ce speedrun on peut notamment le voir sur l'écran de Brother Man on va pas parler de ces fameuses hide-or avant chaque boss mais ça c'est un point de RNG on a à peu près une chance sur deux qu'elle tire ou qu'elle s'ouvre et ça c'est un cauchemar pour les speedrunners notamment ces deux premières hide-or et dès qu'on a le charge beam on sera limité à 4 tiers maximum car on pourra toutes les one-shots effectivement c'est un bon point on l'a dit souvent l'aléatoire dans les speedruns c'est quelque chose qui est terrible côté Brother Man on essaye de faire des doubles hits ici et ça se passe plutôt bien on récupère donc le charge beam pendant qu'on est encore dans une cutscene côté Axodo on va sortir ici et monter dans l'ascenseur autour des 53 minutes j'aime bien garder un oeil sur le timer pour voir l'écart entre nos deux runners voir si Brother Man arrive à gagner du temps et on va aller se diriger vers le secteur 5 de mémoire secteur 2 secteur 2 on n'est pas encore donc pour l'instant encore pas mal de cas de signes de dialogues pas grand chose à dire de toute façon sur ce début donc je pense qu'on a le temps 30 secondes 8 minutes pour quelques dons à l'ambiançage s'ils ont des petits messages ils ont un peu de temps à l'ambiançage effectivement il y en aura un moment ou un autre mais pour l'instant le secteur 2 secteur 2 pour Axodo re-cutscene donc en fait ce rythme un petit peu haché a un petit peu potentiellement surpris les fans de Metroidvania et de la licence mais voilà le retour ce SAX cette cutscene qu'on utilise plusieurs fois un rebond narratif assez rigolo avec ses yeux blancs du SAX vraiment c'est le truc menaçant et puis le fait que ce soit un doppelganger qui est quand même un classique du jeu vidéo tout le monde à l'époque quand le jeu est sorti en 2002 tout le monde avait joué à Megaman à Castlevania à tous ces jeux qui ont un doppelganger qui étaient souvent des combats assez stressants assez compliqués voilà habitué à cette mécanique parce qu'il faut qu'on le précise nous on n'a pas grand chose on a perdu tous nos upgrades justement et en fait maintenant on les acquiert soit à travers des téléchargements car la fédération met à notre disposition des missiles des armures ce genre de choses mais on récupère également pas mal de power-up qu'on récupère des X de tous les boss qu'on élimine et voilà on est environ une minute et demie pour Brother Man qui va aller se diriger lui aussi vers le secteur 2 beaucoup d'allers-retours dans Fusion le fait que ce soit linéaire et guidé ça permet au développeur de mettre en place une évolution du level design et de la vie qui est contenue dans chaque niveau donc les zones quand vous les passez puis vous les repassez elles ne se ressemblent pas forcément il y a des choses qui ont changé votre passage a eu un effet sur l'environnement ça c'est assez rigolo à découvrir c'est ça il y a évidemment des drames et des problèmes mais le jeu vous fait revenir énormément de fois entre les zones il y a d'ailleurs un speedrun 100% dans le jeu évidemment que j'aime beaucoup et qui montre à quel point les level designers avaient en fait caché des choses partout vous êtes incapables de les récupérer avant beaucoup plus tard dans le jeu donc vraiment ça pousse à l'exploration et à vous sentir tout petit dans cette immense station spatiale avec la menace du SA-X toujours évidemment c'est ça surtout que ce jeu notamment le 100% de jeu est extrêmement beaucoup plus long on va dire comparé à un 10% et l'exploration est beaucoup plus grande que dans certains autres jeux Metroid je dirais parce que le système de pourcentage sur ce jeu est beaucoup plus différent en fait toutes les upgrades la morph ball les différents types de missiles les différents types de bim toutes les habiletés elles ne comptent pas dans le pourcentage c'est notamment pour ça que la catégorie 0% sur ce jeu existe c'est parce qu'en fait on ne récupère aucune seulement les missiles les powerbombes et les e-tanks comptent vers le pourcentage ce qui fait que si on récupère seulement ceux de base on reste à 0% donc en gros on ne récupère rien et le jeu nous compte 0% ce qui fait que le low% a vraiment une valeur en fait fixe donc dans les catégories classiques c'est d'ailleurs la série des Metroid qui ont créé ces appellations de any% low% 100% parce que le jeu à la fin vous donne exactement le pourcentage donc c'est là où ça a du sens vraiment de rajouter le pourcent sur le nom de la catégorie puis ensuite évidemment tout le monde du speedrun s'est emparé de cette nomenclature parce que ça marche vraiment très bien les bombes dans Fusion qui sont beaucoup plus lentes à exploser que dans 0 mission les walljumps aussi qui fonctionnent différemment alors que le moteur du jeu est identique c'est vraiment la même chose donc c'est juste des petits réglages au niveau du code qui ont fait que Samus a une démarche et un mouvement qui est beaucoup plus rigide c'est ça une chose qui a notamment surpris étant donné que le jeu juste avant c'était Super Metroid avec on le sait des systèmes de mouvements extrêmement complexes extrêmement variés et un seul coup on passe sur Fusion où on a que des single walljumps on peut pas enchaîner les walljumps sur un seul mur on peut seulement le faire entre deux murs car on est projeté directement à l'opposé dès qu'on fait si jamais on essaye de revenir vers notre mur on perd toute notre vélocité verticale ce qui fait que on ne peut jump que sur un seul mur pareil les bombes elles prennent tellement de temps à exploser sur ce jeu et en fait on redescend tellement vite que le bombjump est absolument impossible à part en tout la speedrun donc voilà énormément de mécaniques qui ont été supprimées sur ce jeu et donc on le disait les boss c'est important on a un boss trop mignon tout choupi ici mais qui est très random en fait on peut lui mettre des missiles dans les yeux que sur une certaine attaque et donc voilà Axodo qui a un petit peu de chance sur le deuxième cycle ici qui peut sauter un total entre 3 fois et 12 fois au niveau des fois où on ne peut pas l'attaquer et là c'est vrai qu'Axodo pour l'instant à part sa deuxième phase où il n'a fait justement qu'un saut qui est le minimum sur sa deuxième phase c'était pas insane donc là il meurt forcément sur ce truc là et là on va essayer de voir des doubles il tire deux missiles il est jaune donc c'est bon il va essayer de s'aligner vous allez voir ça va passer de 14 à 12 et bravo double double donc voilà après 8 secondes de gagné car 2 cycles au lieu de 4 dans Fusion il n'y a pas de super les missiles on les améliore on améliore les missiles qu'on a de base et le problème c'est qu'à chaque fois qu'on améliore les missiles les timings changent en fait on met de plus en plus de temps à tirer des missiles les uns à la suite des autres et donc faire des doubles ça devient de plus en plus compliqué donc on a des missiles plus forts mais sur ces yeux sur ces monstres de fin de boss ça va être en fait de plus en plus difficile de gagner du temps c'est évidemment possible mais en fait il faut se réadapter en continu sur les timings Axodo vient de faire une save si tu réussis tu es un dieu je te préviens première phase avec le SAX je vais le laisser se concentrer nice try franchement nice try parce que déjà t'as réussi la première esquive faire ce genre de choses en any% c'est incroyablement risqué le timing est super précis et c'est quelque chose que en général en any% on n'y va pas à part si on est top 3 et bon pour le show mad respect pour Axodo qui a voulu montrer sa stratégie qui permet de sauver quand même quelques secondes car normalement on est censé justement attendre que attendre que le SAX non mais t'es un fou il réessaye donc en fait le SAX normalement c'est yes vous voyez que son tir le rayon de glace de SAX est extrêmement large et les sauts en bull morphing qu'il fait notamment grâce à Ageum qu'on récupère en tuant ce boss que Brother Main est en train d'affronter nous permet de passer au poil près et franchement c'est magnifique à voir merci beaucoup Axodo pour avoir montré ça merci je ne pensais vraiment pas qu'il essaierait une deuxième fois il a un peu d'avance mais voilà même lui hausse les épaules il ne sait pas trop ce qu'il s'est passé mais ça a réussi en tout cas du coup bien joué ça donne un petit peu de temps à Bro pour revenir mais au moins c'est le beau jeu tu le disais c'est dangereux en Annie% ou en Low% oui au même titre en 100% c'est beaucoup moins problématique parce qu'on a plus d'Hitank à ce moment là et donc on peut tanker un hit on peut prendre un hit et ne pas mourir instantanément mais sachant que le jeu est fait pour que vous vous cachiez le temps que le SAX vienne et puis reparte tranquillement c'est juste pour vous foutre un coup de pression en tant que joueur on va voir Bro du coup je pense faire un petit peu la méthode normale de résoudre cette salle et là on est caché et en vrai on fait voilà on fait pas le malin on se dit surtout que le son change drastiquement on entend les bruits de pas en fond avec un gros écho il a un tir puissant on ne veut pas s'en approcher donc voilà on a quand même un petit timing qui permet de se rapprocher évidemment le plus possible de lui et faire en sorte qu'il sorte quand même et donc un petit peu de temps rattrapé par Bozermaine qui remonte sur ses cocons qui va essayer aussi de sortir de ce secteur et puis d'aller vers le secteur 4 ensuite secteur 4 petit fun fact complètement inutile c'est le seul secteur où quand on descend l'ascenseur la porte est à gauche bon d'accord tous les autres la porte est à droite là elle est à gauche c'est les orientations des secteurs je pense qu'il ne faut pas trop chercher de choses mystiques il n'y a pas de l'or derrière le fait que la porte soit à gauche on pourrait se dire étant donné que la station est circulaire peut-être que le layout de la station fait que bon et donc on va enfin avoir se diriger vers une des upguides les plus iconiques évidemment de la série des metroid et on va aussi avoir un des boss qui je pense en aura traumatisé plus d'un un boss très rapide pour tous ceux qui auraient oublié que le flair comme ça s'appelle du charge beam est aussi puissant donc cette explosion on le disait on le garde un petit peu en mémoire mais j'adore enfin j'adore vraiment ce charge beam vous voyez à quel point il est important en fait les runners chargent quasiment un tir au moins une fois par salle c'est ça surtout le fait qu'à travers ce jeu il y a une mécanique assez sympathique c'est que si vous commencez à charger votre rayon même s'il a chargé que pendant 2 frames ça prend 60 frames donc une seconde totale pour le charger sa puissance maximale et si vous commencez même si vous êtes à la frame 2 au moment où vous rentrez dans une salle vous ressortez avec votre rayon chargé ça c'est quelque chose qui est très sympathique et dont on se sert notamment parce que là ça peut servir dans de nombreuses occasions notamment en sortant d'une porte si on doit détruire un ennemi instantanément c'est très très pratique alors j'aimerais juste te dire si Axodo n'a pas de rayon tu es un tricheur Axodo m'a dit il a un feeling que cette porte en particulier ne lui donne aucun bim d'accord Axodo n'est pas un tricheur c'est une bonne chose donc on arrive beaucoup d'ambiance évidemment dans le jeu et on avait un cadavre de poisson un squelette ici dans un bassin qui nous indiquait un petit peu la suite ce serpent géant de mer qui va si vite à chaque fois un 10 sur l'upgrade que donne le boss mais voilà deux hits les flares hyper hyper puissants et on essaye de faire des doubles hits maintenant sur l'oeil évidemment on n'est pas trop inquiet dans ces phases niveau vie mais évidemment on essaye de se faire toucher le moins possible c'est bien fait pour Axodo qui va enfin récupérer la super vitesse super vitesse qu'on va abuser à travers toute cette station et donc Cerise qui est un boss tu l'as expliqué la fameuse flares absolument géniale en deux cycles c'est vraiment quelque chose de magnifique parce que sinon en casu c'est vraiment 5 cycles si on veut le faire avec des missiles ou ce genre de choses et cette flares qui permet de l'annihiler en plus je crois qu'il a eu une bonne RNG il ne s'est pas fait troll donc les patterns sont directement venus sur lui le corps aurait pu être un petit peu plus optimisé mais ça restait un très très bon fight et c'est notamment en race ça peut vraiment faire une très grosse différence là mais genre brother main à mon tour avant c'était LF maintenant c'est moi si Bro a un Cerise qui ne lui donne pas de superbes patterns ça va être une grosse time loss pour lui et donc ce Shine Spark on a vu le premier tout à l'heure le coup d'épaule mais on court on appuie sur bas quand on a couru pendant suffisamment longtemps et on stocke cette super vitesse comme vient de faire avec Soudo ici qui veut dire qu'il va l'utiliser pour repartir après avoir activé ce module regardons chez Bro aussi bon pattern c'est parfait double Cerise à deux cycles pour nos runners excellent il se passe des trucs sur les deux écrans en même temps gardez les yeux oh oui encore parfait encore parfait pour Bro nice magnifique et donc maintenant le jeu devient vraiment la fête aux optimisations et au micro gain de temps avec plein de moments où il va falloir déclencher les Shine Spark au bon moment réussir à charger les charge bim comme il le faut et ça va être la race va devenir vraiment très intense entre les deux runner on va voir qui réussit au mieux tous les Shine Spark je sais que Bro a des très bons taux de réussite sur la fin de ce secteur 4 alors que Soudo repart et pendant cette cutscene je pense qu'on peut lire un ou deux dons ah je sais même pas si on en a en fait apparemment ça a vraiment très ralenti on est que à 212 000 euros n'hésitez pas à bourrer les dons parce qu'on a un bidouard à une incentive incroyable pour une race de une race d'anthologie race d'anthologie mais on a aussi l'incentive tuer ou sauver les animaux sachez qu'à la fin de fusion on va avoir besoin de ces animaux donc si vous faites une bidouard pour pas les sauver on va se trouver dans un paradoxe temporel terrible où enfin voilà les animaux qui sont morts et les fusions existent quand même car on va pas spoiler la fin de fusion mais ces animaux ils nous sauvent un petit peu quand même donc en fait ça va pour l'instant sauver les animaux je crois que sauver les animaux est en avance donc ça devrait pas être en avance ça a 3887 euros contre 1778 pour tuer les animaux donc a priori c'est ok on est bon on est bon est-ce qu'on a peut-être un ou deux dons à lire en plus alors on a 100 euros plusieurs 100 euros du Stork Pell piquet le bonheur qu'un marathon de speedrun soit en français mille merci pour ça merci à tous les gars pour cet événement et aux participants pour les dons je vous aime oxybu les médecins donne aux médecins hashtag save the animal 25 euros je me demute j'étais en discussion merci morticia 25 euros déjà le dernier jour je compte bien en profiter merci à toute l'équipe de speedrun et aux runners et surtout road to 10 millions pour macron 64 évidemment histoire mais vous l'avez annoncé peut-être nous verrons merci Mara pour les 50 euros tellement impressionnant le speedrun merci aux runners je croise les doigts pour cajoler le bébé qui pleure en peluche et merci Nerolf pour 300 euros qui remercie les runners les ambianceurs commentateurs le staff de ce speedrun vivement le prochain pour continuer de bourrer les dons mais celui-ci n'est pas terminé donc évidemment continuez de bourrer les dons bourrez les incentives et notamment celle de Metroid actuellement sauver les animaux ou tuer les animaux et on vous l'a dit sauver les animaux absolument pour éviter le paradoxe temporel ça serait horrible on arrive ici à 1h07 de run pour Brother Main et Axe au dos c'est un marathon de faire 3 Metroid 2D à la suite comme ça parce que c'est des runs compliqués très intenses et c'est énormément de choses à se souvenir pour l'instant pas eu d'erreur pour l'instant le gameplay est très solide ce qui est surtout difficile je pense de s'adapter à la mécanique des 3 car même si 0 mission et fusion sont faits sur le même moteur la physique est très différente on a une sensation d'être beaucoup plus lourd dans fusion que dans 0 mission on est assez libre de nos mouvements ensuite viendra Super Metroid où là sera encore différent donc je pense que ça doit être quelque chose qui sur ce marathon en particulier doit être assez pesant quand on le fait pour la première fois Brother Main qui réussit des petites opties sur ce fusion que Axodo avait un petit peu raté donc c'est bien parce qu'il est derrière il faut encourager Brother Main ça joue très très bien sur la fin de ce secteur ici pour Axodo et puis on va avoir le prochain boss la boîte qui va arriver incessamment sous peu l'écran il aime bien vibrer avant qu'il se passe des trucs le jeu vraiment vous indique vous met en fait dans une situation si le jeu vibre c'est qu'il se passe quelque chose donc là Axodo est allé à gauche pour en fait trigger le boss et là il va revenir et c'est là qu'on va avoir le fight avec Box qui est assez précis il va vouloir tirer un missile et un beam en même temps puis ce setup sur ce rail de façon assez précise c'est pas facile voilà à chaque fois qu'on se fait tomber on tombe le setup est assez précis c'est un combat possédé et puis en plus c'est pas fini parce que voilà cette méchante boîte elle va tue-le tu fais quoi on n'y arrive pas là Axo tue-le on va et là c'est le fail c'est la déception ce boss s'est échappé et Lian ne sera pas content d'ailleurs cet ennemi s'échapper mais c'est bien parce qu'après cette boîte va se faire infecter par un parasite X et ça donne du coup le meilleur ennemi de tout le monde la Xbox c'est vrai où il va y avoir le chat est trigger le chat est voilà c'est ça Metroid 5 arrive bientôt en exclu sur Playstation évidemment bon bah ça va donc même combat tout de suite pour Brother Main le déclencheur et c'est là qu'on voit vraiment que le jeu est construit sur une structure assez statique on est obligé de déclencher des événements et donc là le jeu vous piège dans une boucle infinie jusqu'à ce que vous passiez là et puis que vous repassiez dans l'arène du boss très joli cette intro ici avec le charge beam et le missile on va voir si ça se passe un petit peu mieux qu'Axodo Axodo qui est en train de perdre malheureusement un petit peu de temps j'ai l'impression le placement de gros qui est plus précis effectivement le fight était un peu plus rapide et donc malheureusement les runners ne peuvent pas il essaye il essaye il essaye mais non malheureusement rien ne marche c'est terrible obligé de suivre l'histoire et de respecter un petit peu le jeu pour une fois messieurs les runners quelque chose justement qui est très intéressant tu parlais de ce système de flag qu'on était prisonnier souvent dans des boucles infinies ce genre de choses grâce au Toilesty Speedrun notamment on peut faire des espèces d'infinites bomb jumps des choses assez craquées on peut atteindre certaines zones du jeu en avance notamment Nettori dans le secteur 2 ensuite on peut enchaîner sur Yakuza il faut savoir que même quand on les élimine ces boss là quand on récupère du coup l'upgrade qui sont censés lâcher on ne récupère pas l'upgrade en elle-même c'est à dire que chaque upgrade à chaque fois qu'on tue un boss elle n'est pas elle n'est pas set à ce sur quoi elle est censée être elle est set sur le prochain flag de l'histoire c'est à dire que quand on va tuer Nettori dans le secteur 2 ce qu'on va avoir comme flag c'est porte de niveau 1 déverrouillé et non pas le plasma beam donc on est vraiment piégé dans cette chose même si on atteint un boss plus tôt aucun moyen de faire de séquence break le jeu est pas mal conçu pour ça et d'ailleurs il y a un moment où il y a des petites choses on peut abuser un petit peu et les développeurs l'ont prévu et vous disent il y a un message dans le jeu qui vous dit faut pas être là ça ça il y a une petite série de Shinespark très difficile dans le secteur 4 à un moment où le jeu nous dit ah c'est magnifique cette série de Shinespark que tu as fait est-ce qu'on ne devrait pas la laisser progresser ordinateur ouais non en voyant là d'où elle vient elle n'a pas le droit d'être là très bien donc en fait on repart brodouille les développeurs du jeu de Zero Mission et de Fusion savaient exactement les possibilités qu'offraient les couleurs level design et les mécaniques du jeu donc il n'y a rien qui est laissé au hasard c'est pour ça d'ailleurs que dans Zero Mission le jeu laisse plein d'endroits pour des petits passages secrets pour pouvoir faire du low pourcent pour pouvoir ramasser le moins d'items possible et pareil dans Fusion ils ont fait en sorte que les objets obligatoires ne comptent pas en fait dans le pourcentage ce qui donne un low pourcent très intéressant sur Fusion car les dégâts des boss et des ennemis en général sont quand même assez énormes c'est vrai que le low pourcent de Fusion même si on se retrouve justement avec plein d'habilités le high jump le space jump tout ça on a un peu tout ce qu'on veut au niveau de l'armure les combats de boss car c'est quand même le point central de Fusion restent très difficiles car on a juste le charge bin mais c'est vraiment une guerre d'attrition à vouloir résister le plus longtemps et à lui mettre 50 charge bin dans la tête pour l'éliminer ça donne un low pourcent très intéressant sur Fusion oh là et en fait le SAX il y a le power ça passe ça fait vraiment le show et donc là c'est stressant parce qu'on est obligé de se laisser poursuivre par ce SAX à cet endroit là mais heureusement ça part assez vite attention à la vie on l'a dit déjà mais la vie part très très vite dans Metroid Fusion Metroid Fusion on a fusionné d'ailleurs avec un Metroid au début de la run et donc on n'aime pas du tout le froid les Metroid ça déteste être gelé donc tout ce qui est en froid les parasites X qu'on voit ici sur l'écran de Brother Main sont très dangereux c'est ça petit boss pour Axodo le méga core donc lui simplement 4 tirs à l'intérieur avec la flare là malheureusement un de raté pour Axodo toujours se mettre à l'intérieur de l'ennemi pour avoir accès justement Asset Flare du Charge Wind qui est surpuissante et maintenant on a le core c'est l'heure des doubles et on avait parlé tout à l'heure Twin effectivement étant donné qu'on a les super missiles maintenant les timings sont un peu plus un peu plus difficiles car plus notre upgrade de missiles est grande plus le cooldown entre 2 tiers de missiles est long donc il faut se donner beaucoup plus de temps et d'espace pour pouvoir réussir les doubles ça joue un petit peu avec le SAX côté Brother Main mais ça fait pas tout à fait la même stratégie avec un damage boost Axodo était passé à travers le SAX là on a simplement tiré on a attiré elle a fait demi-tour c'est ça et on a récupéré la Fusion Suit la Varia Suit la Varia Suit pardon cette armure chamarrée les meilleures couleurs on peut enfin absorber les Parasites X de glace qui ne vont plus nous embêter pour la suite ici de ce secteur qui nous permet justement de résister la Varia Suit historiquement c'est pour résister aux températures extrêmes donc au froid intense d'ailleurs froid intense qu'on ne retrouve très peu dans les Metroid on voit ça ou par exemple dans les monts de Pandrana sur Prime d'habitude c'est plutôt les zones chaudes mais là on a du froid dans le secteur 5 et c'est pour ça que le jeu nous envoyait ici au secteur 6 pour télécharger une Varia Suit mais on a vu le boss a téléchargé la Varia Suit avant nous ce qui est amusant de savoir qu'un X peut télécharger des données numériques c'est assez puissant comme organisme on ne peut pas se mentir après c'est pas forcément pas forcément idiot parce que c'est des c'est des parasites hyper intelligents qui arrivent en fait à interagir avec les métroïdes qui sont qui sont créés de par les choseaux et donc qui savent gérer la technologie moi j'aime bien j'aime bien aussi le fait que du coup cette Varia Suit permet de résister au froid parce que les métroïdes étant sensibles au froid et qu'on a fusionné avec un métroïde ça a du sens ils auraient pu totalement mettre ça en zone de chaleur mais c'est quand même des petits clins d'oeil à tout ce qui s'est passé avant dans la série des métroïdes et donc on est on est content le coeur des petits fans est ravi quelque chose qui est très amusant notamment parce que avant qu'on ait la Varia Suit normalement tous ces X bleus essayent de converger vers nous parce qu'ils savent qu'on n'aime pas le froid ils veulent nous attaquer et la première salle après qu'on chope la Varia Suit les X continuent à venir on voit il y a un pack de 5 ou 6 X et naturellement ils viennent tous sur nous alors que du coup on les absorbe sans problème et celui qui est en haut amusément son comportement est scripté de telle façon qu'il va chercher à s'éloigner de nous et ça c'est vraiment un détail que j'adore c'est-à-dire dans la même salle on a le pack qui se dit ah on peut le défoncer et en fait celui du haut il se dit ah mais maintenant il résiste ah bah non du coup je m'éloigne et maintenant tous les X bleus on peut stun avec un tiers ce qui fait que les X bleus rendent beaucoup plus de vie que les jaunes donc c'est quand même très pratique maintenant ils veulent plus de nous ils cherchent tous assez éloignés de nous sachant que maintenant on peut lui résister donc c'est vraiment ce genre de comportement et de mini script à travers le jeu qui est toujours toujours un plaisir et on arrive à l'entrée du meilleur secteur le secteur 5 ça va être le bon moment pour lire un ou deux dons et ensuite on pourra se concentrer sur cette zone de glace où il y a plein de choses qui se passent on a du coup le boss de ce secteur 5 qui s'appelle Nightmare qui s'appelle Cauchemar qui est un moment je pense le plus tendu de la run tu dirais alors je pense que ça dépend notamment de la confortabilité du runner moi personnellement Nightmare au niveau le boss c'est assez difficile à expliquer c'est vrai qu'au début Nightmare paraît très random extrêmement difficile à gérer mais dès qu'on comprend comment il fonctionne il y a moyen d'avoir franchement un Nightmare constant à 100% run après run je sais pas forcément à quel point Axodo et Bro sont confortables là dessus je pense que Axodo n'a pas l'air ultra heureux de Nightmare ça fait des petits signes de tête que non et je sais que Bro en fait on en a parlé avant la run il m'a dit Nightmare quand même tendu ça dépend vraiment de la personne en fait c'est vrai que si on n'arrive pas à choper le bon cycle très rapidement ça peut devenir chaotique donc bon après on a encore un peu de temps avant Nightmare parce que le secteur 3 on le visite 3 fois et là le secteur 5 nous le visitons 3 fois et ce n'est que la première oui donc si vous clignez des yeux et que vous savez pas trop où vous en êtes en tout cas c'est un pro type qu'on m'a donné en tant que commentateur vous dites qu'on est dans le secteur 5 en général c'est plutôt bon donc c'est vraiment un passage surtout en 100% en fait on passe énormément de temps dans le secteur petit téléchargement de cartes pour Axodo non de pour pouvoir ouvrir les portes pardon on a des verrous numériques donc les portes dans l'ordre bleu vert jaune et rouge ça permet de maintenant on va pouvoir ouvrir toutes les portes jaunes et donc quand on voit dans l'ascenseur il y a les loques en fait qui sont indiquées donc maintenant les troisièmes seront ouvertes ça va nous permettre d'aller de plus en plus d'endroits évidemment dans la station sachant que la station renferme encore plein de petits mystères je ne sais pas si je ne crois pas que dans la run on voit tout de suite le corps de Ridley congelé dans ce secteur secteur 5 mais il est bien là pas tout de suite ce sera dans une petite 25-30 minutes quelque chose comme ça même moins le combat mais on peut voir en fait oui oui on le verra dans une vingtaine de minutes son corps gelé en train de se faire se faire dévorer par un X justement excellent donc là nos runners ont récupéré alors en tout cas au moins Axodo a récupéré les missiles de glace car dû à notre structure cellulaire faite à base de Metroid l'armure ne peut pas acquérir le rayon de glace qui est quand même une arme assez phare de la licence donc maintenant il a été transféré sur nos missiles ce qui fait que les missiles sont encore moins puissants donc déjà le cooldown entre deux missiles est encore plus long donc des doubles missiles plus difficiles et en plus maintenant le missile par défaut gèlera un ennemi et après le tuera évidemment si ça va de vie en dessous de zéro mais ce qui fait que même les ennemis qui ont un PV les ennemis nuls du début ils seront d'abord gelés avant de mourir ce qui fait que les missiles perdent encore plus en efficacité et là petite vibration d'écran petite ambiance j'en ai vu avec une grosse silhouette très inquiétante attention il va falloir partir très vite avant de se faire croquer finalement les runners reviendront dans ce secteur 5 un petit peu plus tard et puis c'est l'heure de spammer les Frankers dans le chat emergency in Frankers évidemment c'est pas nous qui le disons c'est l'alarme c'est l'alarme c'est dedans donc voilà les petits chiens dans le chat et puis on va aller dans ce secteur 3 on va voir un premier décompte un premier temps et ce qui est bien dans les speedruns c'est qu'on aime bien les timers et donc on va voir le timer final pour les runners quel est ton meilleur temps sur cette section avec ce destructeur je crois que c'est quelque chose comme un 4-37 en temps de fin mais après ça inclut vraiment mouvement au point Eidor 0 beam double corps sweet spot il me semble que c'est à peu près mon meilleur temps le meilleur temps au monde doit être quelque chose comme un 4-39 par Scotty qui Scotty le maître incontesté des 2D métroïdes en général on dit si c'est plus grand que 4-30 c'est un excellent excellent une excellente alarme c'est ça et pendant tout ce temps là dans le chat on compte sur vous il faut spammer les francursi parce que l'emergency n'est pas fini oui immotonly que des francursi sinon vous êtes banni du chat par la règle vous êtes forcé de faire des dons à médecins du monde en plus parfait et puis ce qui est bien c'est qu'on va enchaîner avec l'alarme juste après pour gros donc ça sera c'est bien ils ont bien optimisé leur décalage pour qu'on ait le plus de francursi possible magnifique parfait cet emote iconique du monde du speedrun francursi et ripé au passage mais il faut il faut y aller là il faut arrêter de rigoler on a du coup un petit passage qui ressemble à de l'extrême chaleur et ici ça clignote en rouge et tout mais c'est juste que tout va exploser et tout va même très chaud dans cette zone notamment sans la variation on pouvait pas aller ici on voit un peu l'espèce de vagues de chaleur derrière c'est une zone qui fait un peu tutoriel notamment pour le pour le ice missile avec tous ces stretchies qu'il faut geler pour les utiliser comme plateforme on est presque au bout on voit le timer qui ne va pas nous inquiéter en vrai c'est assez généreux on peut être quand on sait pas où du tout il faut aller être un peu perdu en casu mais les speedrunners connaissent très bien leur affaire évidemment on va avoir un petit boss et on va essayer de faire le plus possible alors c'est du tout compliqué magnifique oh la la et donc 4.37 tu le disais tu la call ouais ça doit être quelque chose comme ça du coup c'est mais c'est Aidor parfait double il a réussi son double et il y a quelque chose qu'on appelle le sweet spot c'est d'essayer de tuer justement le corps à l'endroit où l'habilité va spawner car il faut d'abord qu'elle se déplace à cet endroit là et si on élimine justement le corps à cet endroit là c'est un gain de temps et ah oui franchement l'emergency magnifique de la part d'Axodo très très bon mouvement donc en général sur les meilleurs runs ils vont prendre le temps qui était au moment où on active en fait et on récupère le beam ça va être c'était pile un 4.35 officiel il me semble que le record du monde de Scotty à ce moment là exactement c'est un 4.38 tout pile voilà quelque chose comme ça donc c'est du très 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 bon mouvement et puis on le disait sur Metro Zero Mission avec vous le disiez avec LF tout est dans la micro optimisation de mouvement et c'est ce genre de moment où ça se ressent parce qu'en fait vraiment de temps en temps on fait l'escape parfaite l'emergency parfaite et le timer sera vachement plus bas à la fin c'est ça donc il faut garder un oeil évidemment sur tout magnifique Axoto cette salle parfait franchement Axo bravo c'était super bien joué Axoto il l'a pas dit mais il a fait de l'entraînement secret je suis sûr sur Metro Eiffusion avant cette race ça va foutre un coup de pression à Brother Main qui est le favori sur Super Metroid avec un 48 en PB mais on sait pas encore si ça va suffire donc faites vos pronostics dans les chats dans les messages de don n'hésitez pas à nous dire qui est votre favori et pendant la fin du coup de cette juste après ce boss pour Brother Main on pourra lire quelques dons mais d'abord on va voir s'il réussit les petits setups pour les doubles ça ça avait l'air un petit peu juste pareil pour celui-ci on va réussir une troisième fois non donc on va être obligé de mettre les 4 missiles pas de double du coup pour Bro mais 4,25 on aura perdu c'est un 5,22 du coup sur l'interrupteur attendez qu'on mesure sur l'interrupteur voilà 4,23 c'est bon ça reste quand même un très bon temps c'était pas mal et donc quelques dons pour nos ambianceurs ils en ont évidemment à nous dire oui oui on en a merci Sublimo pour les 100 euros bravo AMV à toute l'organisation de cet événement pour les dons merci Sublimo pour ces 100 euros Clé Allia un grand plaisir de participer pour une très bonne cause sur cet événement super impressionnant et intéressant à regarder un vrai régal bravo à tous de la technique au caster et good luck à fun aux runners particulièrement à ceux qui vont faire la bonus race avec Kipper inséré rire sadique des bisous merci pour ces 50 euros 110 euros pour Little Santo et Blade tout a une fin sauf la banane qui en a deux ça fait réfléchir ça fait réfléchir 50 euros de Jérémya des rums de folie c'est incroyable on essaye écoute et tout cela pour une bonne cause que demander de plus Sam Zwan qui donne 250 euros pour le médecin du monde merci à tous pour les ventes good luck à tous les runners NAL on donne de l'argent pour Kipper clairement le personnage le plus agréable à jouer sinon bravo à tout le monde pour les ventes merci pour ces 50 euros NAL un petit point aussi sur les incentives sauver les animaux qui approchent des 4000 euros tuer les animaux qui est à 1800 et quelques et puis pour les incentives qui suivent la fameuse race bonus de Kipper qui est presque à 10 000 presque la moitié c'est incroyable à quel point c'est allé vite et le run bonus any% de Super Mario Bros à 2000 euros quasiment sur les 10 000 et c'est le meilleur moment pour les petits animaux parce qu'ils sont là regardez comme ils sont trop mignons il va falloir les sauver évidemment dans Super Metroid donc bourrez les dents même si vous avez fait le bon choix j'ai l'impression dans le tracker les incentives vous avez choisi pour l'instant de les sauver regardez comme ils sont trop bien le pic court derrière qui fait des petits bruits ses petites pattes d'ailleurs animaux qui sont une source de RNG on croirait pas mais la RNG il y en a partout dans ce jeu le temps que ça leur prend en fait leur positionnement dans la cage derrière est aléatoire et du coup ça leur prendra plus ou moins de temps pour sortir là pour Axodo c'était pas insane c'était pas le pire non plus mais c'était pas bon ils étaient plutôt sympas les Zetekun étaient presque tous là directement ouais mais du coup comme il faut vraiment qu'on attende le troisième c'est déjà arrivé que les deux qui soient vraiment à la porte et le troisième il était paumé il finissait de manger voilà c'est ça et plein de phases d'ascenseur ascenseur vers le haut pour Brother Man qui va aller vers ses animaux pendant qu'Axodo voilà un petit high five c'est ça et ça se croit ça progresse on en est où là on est à 1h30 sur le total on est environ du coup à 45 minutes sur Fusion le PB des runners est à combien je sais pas si tu les connais je ne sais pas du tout on va parler du tien alors ton PB pour nous donner une estimation de la longueur de la run alors mon PB à moi est à 1h13 et 39 minutes ok donc ils vont faire sub une douze sans soucis sub une douze c'est top 2 voilà on vous attend évidemment sur les Metroid GBA c'est des jeux très 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 optimisés Super Metroid étant un des je pense speedrun les plus iconiques de l'histoire du speedrun depuis le fameux site de 2002 Metroid 2002 et il y a toute une communauté de runners qu'il faut saluer sur les Metroid GBA avec tu disais son nom tout à l'heure Scotty qui a quasiment tous les records du monde des Metroid sauf sur Super Metroid donc c'est bon l'honneur est sauf la communauté a réussi à défendre au moins un petit 3 et encore je crois qu'il est top 6 je crois ou 100% de Super Metroid donc même SM le record du monde est probablement safe mais il faut bien se dire qu'il a presque tous les records du monde sur presque tous les autres Metroid 2D donc Nestroid Metroid 2 MF MZM c'est un monstre parce que même si le jeu n'a pas la communauté la plus active au haut niveau notamment en ce moment sur les GB à Troïd lui il continue à jouer et il a poussé le jeu à ses limites donc bonne RNG ça va plutôt du côté de Bro donc ça fait plaisir les petits ZTK on en a parlé là c'était le deuxième qui était le plus lent ça dépend où est-ce qu'ils sont à l'esperte dans leur petite cage mais au moins on les a sauvés on est sympa et puis ils ont tous les deux réussi le petit Shine Spark avant donc il y a plein de trucs qui passent très très bien des deux côtés donc le niveau est là mais pour la race Brother Main encouragez-le dans le chat et dans vos dons évidemment retour au secteur 5 avec Nightmare on a revu son ombre très inquiétante qui est là voilà le stress est présent pour les runners j'aime bien parce que le jeu lui-même te rappelle qu'il est là alors je suis assez surpris Bro n'a pas récupéré une réserve de missiles du côté des animaux c'est peut-être dans ce routing mais ça me paraît très surprenant en tout cas Bro si jamais ta route est à 45 missiles sache que tu as oublié une tank qu'on chope d'habitude en bas des animaux bon bah écoute tu t'en rendras compte mais normalement là du coup tu seras seulement à 40 après l'ascenseur donc les petits moments de stress attention dans ces je crois bien que ma route est à 40 ok tout va bien d'accord bon bah très bien me fais pas peur comme ça c'est trop le stress d'accord pas de problème ce qui est bien c'est que là on a du runner expert ils savent enchaîner des jeux avec des physiques différentes et puis même Brother Main en répondant aux questions à continuer ses mouvements sans broncher et puis on a enfin d'ailleurs on l'a pas mentionné mais ces powerbomb il y en a tellement dans le jeu que là on est passé devant une réserve qui est hyper facile à récupérer mais on en a absolument pas besoin le jeu est très généreux je vous donne encore 100 items évidemment pour faire jusqu'au 100% mais comme il ne compte pas les objets majeurs dans le décompte les développeurs vont rajouter plein 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 de powerbomb un petit peu partout il y en a tellement que c'est crédiblement un défi de réussir à toutes les utiliser quand on fait un run 100% ouais c'est vraiment parfois du mini troll durant les races de tournoi sur fusion on a 74 powerbomb et je pense qu'on a quelques galaxies à annihiler avec cette réserve sachant que le jeu comme tu l'as dit est très généreux ils nous en ont 10 dès le début c'est largement suffisant limite on pourrait s'en passer on s'en passerait alors que heureusement ça va les utiliser et quand même c'est assez fréquent et ça ne fait pas du tout la guerre du jeu le moins possible donc ça c'est quand même plutôt sympathique vous verrez que dans Super Metroid tout à l'heure la Super NES a un petit peu plus de mal sans doute à gérer et afficher tous les sprites les jeux pour des jeux GBR sortis en 2002 et 2004 c'est quand même ils runnent très très bien ça tourne vraiment vraiment bien alors que c'est à peu près théoriquement le même hardware qu'une Super NES une Game Boy Advance surtout sur du handheld pour avoir des jeux aussi bien et aussi stables ça faisait vraiment très plaisir pour l'époque on a encore réussi à s'échapper du secteur 5 sans se faire croquer par cette gigantesque ombre donc on peut progresser côté Axodo dans cet ascenseur tranquillement ascenseur qui coince un peu là ascenseur bloqué là du coup c'est très bien on a eu de la chance il y avait un conduit juste là pas besoin d'appeler Otis et le voilà le fameux Ridley il est gelé et en fait il a été dévoré par un X c'était c'était un faux qui fait des statues de Ridley dans la glace la personne ne sait normalement on ne devrait pas voir Ridley puisqu'évidemment on est sur une station spéciale qui n'a rien à voir avec les pirates de l'espace tout a été cloné par le X donc normalement on est tranquille pas de Ridley jusque là Ro qui a raté sa petite entrée du coup voilà c'est pas trop gênant ça va des petits jumps surtout que maintenant étant donné qu'on a la VariaSuit SAX ne peut plus nous geler sur place il peut seulement nous faire des dégâts avec le Ice Beam donc ça va il aurait pris 200 de dégâts ce qui aurait été suffisant pour survivre sachant que oui évidemment le SAX est très très fort au début avec toutes ces il est surtraqué vous ne faites pas mais en fait il ne s'améliore pas on arrive à chaque fois à récupérer les améliorations avant peut-être qu'il n'y arrive en tout cas cette étrange créature qui nous ressemble n'est pas forcément n'est pas de plus en plus forte heureusement avant on ne pouvait littéralement rien pour lui mais dès qu'on a chopé les missiles de glace ils nous permettent au moins lui de le geler temporairement pour à peu près deux secondes il permet de se donner un petit temps pour souffler et pour essayer de s'échapper petit e-tank sur la route c'est bizarrement très utile et très important de récupérer plein d'e-tanks dans Fusion parce qu'on le disait tout à l'heure les ennemis font très mal et puis ils font de plus en plus mal malgré le fait qu'on récupère des armures ça ne va pas être si utile que ça tout à l'heure on faisait zéro mission juste avec trois e-tanks et encore on en avait un de sécurité maintenant dans Fusion c'est vraiment la route d'en avoir beaucoup sachant que le petit e-tank par le dessus lequel Axodo a sauté est un véritable cauchemar pour sauter au dessus de celui-ci c'est difficile et à propos de cauchemars voilà Yakuza donc quoi de mieux dans le jeu vidéo qu'une énorme araignée random qui vous attrape l'araignée à six pattes en plus c'est toujours quelque chose qui nous a fait marrer nous dans la communauté et puis elle est borgne elle s'est fait casser un oeil je pense c'est quand même une petite gentille araignée trop mignonne bon elle crie un petit peu c'est pas la meilleure ARNG pour Axodo et puis ensuite on pète ses pattes et voilà ça devient le délire ça rebondit dans tous les sens il faut bien gérer le pattern joli missile en diagonale côté Axodo ça avance plutôt pas mal donc c'est raté celui-là ouais à un seul missile près d'un 100% de précision sur la phase 2 c'est vraiment bien joué la part d'Axodo et puis évidemment à chaque fois on récupère les mêmes codes donc on essaye de faire des doubles mais avec les enfin là ça devient vraiment difficile deux doubles quand même deux doubles sur soi ouais donc elle s'internit et c'est bon Axodo là il y a eu des petites hésitations au début peut-être à cause du changement de physique entre zéro mission et fusion mais depuis là quelques instants c'est vraiment c'est vraiment parfait ça fait en quelques instants métroïde bon après chacun chacun a son opinion mais j'avoue que moi celui de super métroïde il me fait pas plaisir celui de fusion il est assez désastreux il est sale entre deux choses désastreuses parlons du fait que celui de fusion moi je connais des gens qui ont fait le jeu en blind et qui ont jamais réussi à sortir de Yakuza j'y arrivais pas non plus quand j'étais gosse je me suis dit mais comment j'y arrive pas alors qu'en plus le texte vous indique bon là c'était en japonais appuyer sur A simplement appuyer sur A pour ressauter première fois qu'on croise le SAX c'est que cette fois-ci on est obligé de le combattre donc c'est la tension on n'a pas le choix d'habitude on avait des petits moyens de laisser passer mais là le jeu nous force au conflit donc heureusement on a les ice missiles pour les missiles de glace pour geler le SAX et pour s'en sortir la musique s'arrête mais c'était le stress voilà donc pour l'instant toute cette phase qui fait un petit peu boss rush car on enchaîne quand même 3-4 boss en l'espace de 10 minutes qui est assez plaisante je trouve quand on speedrun à part notamment Yakuza qu'on a vu qui sur des PB Attempts peut être une phase de RNG extrêmement frustrante encore une fois on en parle on en parle mais d'abord on a l'IDOR où Axedo a eu heureusement 0 beam on espère la même chose pour Brother Main mais la première phase on a vu que Yakuza continuait à revenir comme ça sur son mur et peut avoir entre 1 ou 4 cycles en fonction du moment et décide d'ouvrir sa bouche pour se laisser tuer Axedo qui a une très bonne chance sur les portes et puis qui arrive sur ce boss qui est assez compliqué en any% on n'a pas des tonnes d'obtifs ou de ressources et donc on va utiliser ces powerbombes pour dégager tout ce qu'il y a à l'écran et puis ensuite on compte beaucoup les missiles qu'on utilise et on va s'en sortir tranquillement puis on va enfin récupérer une vraie upgrade parce que jusque là c'était un peu de la rigolade Broke a eu la pire RNG justement sur la phase 1 il a eu 4 cycles donc c'est vraiment malchance Axedo qui avait réussi plein de doubles jusque là mais sur celui-là les doubles c'est plus compliqué oh il en a réussi un là c'est bien c'est toujours ça de squeeze les doubles sur les les corps des rayons sont beaucoup plus difficiles car la hitbox évidemment c'est en co-petit-œil qui sort et notamment celui-ci il n'y a pas énormément de place pour pour les caser mais du coup il a réussi à récupérer le plasma beam et le plasma sur ce jeu est complètement cassé car le plasma à travers les jeux Metroid sa particularité c'est qu'il traverse les ennemis et sur ce jeu-là le plasma beam inflige des dégâts à chaque frame où il passe à travers la hitbox ce qui fait que si vous connaissez un peu la hitbox des ennemis notamment pour celle des boss qui sera très important plus tard pour Ridley ou SAX leur hitbox s'étend beaucoup plus en diagonale ce qui fait que en tirant en diagonale le beam va rester très longtemps à l'intérieur d'eux et vous allez infliger un maximum de dégâts mais ça fait un peu penser à Ninja Gaiden 1 avec ce spin slash que faisait barrer les jambes hier où ça calculait des dégâts à toutes les frames et donc les boss se faisaient vaporiser là ils ne vont pas autant se faire vaporiser mais globalement la conséquence c'est si vous devez coder un jeu ne faites pas des calculs avec des dégâts par frame parce que c'est à chaque fois débile évidemment on renait tout à l'heure Resident Evil en 120 FPS c'était un peu le même concept le couteau des dégâts par frame boom côté à propos de boom côté SAX chez Brother Main on est encore une fois obligé de l'affronter on ne peut plus refuser le combat malheureusement et donc on va voilà fuir oh attention attention petit moment de fray il s'est déjà pris un coup juste avant je ne sais pas ce qui s'est passé elle est apparue à droite au lieu d'à gauche comme d'habitude est-ce que tu as placé une bombe si tu places une bombe en entrant dans la salle dans la même salle que SAX elle te détecte ah peut-être donc voilà c'est certainement ça merci pour l'info de rien et pendant qu'on retourne au secteur 5 Bro va arriver sur le boss et donc ça va être le moment de lire 3-4 messages de don nos ambianceurs évidemment bien présents on va avoir plein pour vous bien présents on nous a apporté la nourriture et sachez que petit big up à la team de POCA parce que ça toujours le boss merci Zithir du coup 50 euros salutations et merci à toute l'équipe de Speedon pour cette évente exceptionnelle good luck à Axo2 et Brother Main pour cette race compliquée merci Tortor pour les 50 euros aussi pour Médecins du Monde super event plein de courage à tous pour la dernière ligne droite dans laquelle on va rentrer en MP oui Tyrone aussi 200 euros je redonne pour la petite run keeper de ses morts pour élédon et 100 euros pour Asukero let's go Axo2 et Brother Main quel plaisir de voir cet enchaînement de Metroid 2D avec des runners de talent bravo à tout le monde en regard runner bénévole pour ce très beau week-end qui met à l'honneur Médecins du Monde et la scène speedrun FR et puis on bourre keeper les runners Isaac doivent souffrir merci beaucoup à Axira aussi et si on transformait cette run bonus keeper en streak keeper pour faire souffrir les runners jusqu'à la mort mais surtout pour en fait créer un événement infini donc Axira c'est peut-être pas la meilleure idée mais merci pour ces 50 euros et YAY 94 300 balles GG à toute leur gars aux runners et caster merci MV pour cette évente et pour Médecins du Monde go pour l'incentive merci MV ah oui la save with waker c'est vrai bien sûr et donc là on repart un peu sur cette initiative de boss rush on va pouvoir finalement aller affronter Nightmare du côté de Axodo qui a réussi le fameux Nightmare Shinespark en rentrant dans le secteur 5 qui sauve permet de traverser une très très grande étendue au moins 4 ou 5 pièces d'affilée petit tank de sécurité qui est juste là autant en profiter et donc là Nightmare un boss assez iconique en spin run ouais un boss très compliqué il a tout cassé dans le secteur 5 et donc on va le combattre donc c'est un boss en plusieurs phases on va utiliser le charge beam on le disait il est pété très très bonne première phase ici on manipule ce comportement donc là il va falloir aligner sa tête qui est dans cette espèce de télé ça clignote il faut vraiment c'est un boss en fait on le voit pas quand ça se passe très très bien mais il y a énormément de manipulations de comportement pour pouvoir voilà qu'il arrête de faire cette attaque tournoyante et être heureux dans un moment on va pouvoir l'attaquer c'est très très bien fait c'est très bien géré côté Axodo donc là il a exactement le nombre de missiles qu'il lui faut pour finir ce corps on va voir déjà un petit double d'acquis ah dommage il a raté celui-ci et un deuxième ouais c'est très bien magnifique c'est bon Axodo là il est en feu on va voir du coup la même chose côté Brotherman on a récupéré le corps de Nightmare autour des 1,41,10 donc Bro qui doit arriver dans ce secteur 5 le traversé le secteur 5 tout cassé on va j'espère revoir ce challenge park qui s'étend sur une grosse salle car il est assez difficile donc assez difficile et assez important en plus donc un timing plutôt serré et on a récupéré du coup la gravity suit de la part de Nightmare donc plus de problème à aller dans l'eau ou dans la lave on peut se balader où on veut et ça tombe bien parce que les développeurs nous ont dit vous voulez aller dans l'eau allez-y vous serez dans l'eau pendant les prochaines 5 minutes ceux qui auront fait attention à la carte quand on la voyait il y avait un joli alignement de salle après en bas en fait de cette salle on set up en appuyant sur bas et là le problème c'est qu'on ne peut pas le déclencher tout de suite voilà parce qu'il y avait cette porte on l'ouvre c'est très bien fait et donc là on va traverser les 5 salles de suite jusqu'à arriver avec cette salle avec le petit titan malheureusement c'est pas infini le level design n'est pas strictement linéaire il y a un moyen d'aller jusqu'à la fin sur cette salle avec de l'eau si on fait un space jump donc on utilise simplement on saute et on utilise le space jump avec le speed booster ce qui nous donne un space boost quelque chose qui est pratique qui est faisable humainement il n'y a qu'une seule personne un seul runner au clavier qui est connu pour le faire Paul's mort mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et à part lui personne ne le tente car c'est juste tellement difficile c'est le genre de manipulation où il y a plein de sauts enchaînés où on n'a que quelques frames de marge donc côté Axodo ça s'était très bien passé sur Nightmare je pense que côté Brother Main on est un peu dans l'appréhension mais tout va bien aller on va avoir cette Eidore qui n'est pas sympa Axodo qui a pas mal de chance deuxième ouverture ça va on va évidemment essayer de récupérer sans tomber pas du temps il est confortable avec 4 hitons donc route différente c'est intéressant dans les Metroid on a évidemment à chaque fois des options on voit voilà Nightmare qui arrive ça clignote tout à l'heure il avait légèrement disparu je sais pas si vous l'aviez aussi disparaître sur le stream mais c'est simplement le clignotage de la console parfait les deux phases les deux premières phases l'utilisation du flair toujours donc là on va bourrer et donc s'il se met à tourner il va falloir manipuler son comportement en allant au plus bon moment et il se rapproche de vous on tombe et donc là c'est la manipulation pour arriver attention ça devrait marcher c'est bon ok en se rapprochant il y a moyen qu'il tombe non ça devrait marcher très bien ok c'est bon et là on les voit utiliser des missiles notamment pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas le plasma beam si le plasma beam fait un dégât pour les frames seulement parce que la hitbox de Nightmare c'est une ligne littéralement le beam ne peut pas traverser sa tête donc en fait on se contente de spammer les missiles qui est évidemment beaucoup plus rapide que de charger des beams en continu oui parce que le charge beam ça met encore une fois une seconde complète à se charger c'est pour ça qu'on charge avant les transitions de porte histoire d'avoir le beam complètement chargé comme fer que c'est donc juste là avec ses diffusion missiles donc les missiles à diffusion qui sont une upgrade assez rigolote très lente à se déclencher donc ça y est les missiles donc on vient de récupérer ces gros missiles c'est devenu tellement lent que c'est vraiment plus l'arme de choix en plus on a le plasma beam derrière donc c'est parfait tout va bien joli chain spark côté brother mine pour s'échapper ici un concept très intéressant du côté des diffusion missiles qui fait que quand il est chargé au passage il y a la même propriété qu'avec le charge beam si vous le commencez à charger en entrant dans une porte en ressortant le diffusion missile sera aussi chargé ensuite dès qu'il touche un mur il y a une aura de glace qui se propage oh brother mine qui a perdu son saut avec sa vitesse donc il y retourne il bourre et il passe travers le mur très bien obligé d'avoir le problème le space jump donc c'est différents blocs dans les métroïdes vous les avez forcément vus mais il faut avoir des propriétés particulières pour les casser de temps en temps c'est des bombes des powerbombes ça peut être des missiles aussi et de temps en temps voilà des blocs à missiles juste là et donc de temps en temps il faut être en état de speed booster pour passer donc là brother mine était obligé de revenir de charger le speed booster et d'y aller donc toute la construction en fait tout le level design des métroïdes est autour de ces différentes propriétés de blocs qui font office de porte et de petits passages secrets et en parlant de portes justement on se rend compte que voilà les portes niveau 4 et bien écoutez on n'a pas eu l'autorisation de les avoir et de les ouvrir mais bon je veux dire c'est là pourquoi ne pas les ouvrir oui et puis voilà on est dans cette on est là pour nettoyer cette station il ne doit pas y avoir de gros secrets au bout d'un moment c'est qu'une station d'études c'est une station d'études pourquoi ne pas ouvrir les portes et puis être sûr de bien faire le ménage l'ennemi du monde est revenu l'ordinateur nous a informé que le fameux robot est revenu et il a été effectivement infecté par les X il est devenu Xbox le meilleur évidemment big up à Xbox le robot infecté qui est difficile ouais non c'est enfin de toute façon ce jeu un peu comme Super Metroid qui vient juste après les boss sont vraiment difficiles pas de la même manière cependant on est peut-être un peu moins inquiet de mourir mais surtout très inquiet de perdre beaucoup de temps oui et puis la RNG omniprésente évidemment aussi ah et là on se fait un peu engueuler je crois bah apparemment ouais il y a une emergency on n'entre pas sans autorisation que se passe-t-il on recule on va voir et voilà donc le fameux ennemi et donc lui il est possédé bah littéralement d'ailleurs par le Parasite X mais aussi en termes de boss design ça saute de partout ça va très vite et puis on est obligé de s'accrocher en haut magnifique c'était un superbe fight bravo Axodo là vraiment ça se passe très 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 bien depuis presque une heure sur fusion en enchaînant avec zéro mission il y a très très peu d'erreurs même jusqu'aux optimisations de mouvements il y a eu plein de doubles jusque là sur les boss maintenant avec ces missiles encore plus longs qu'avant c'est vraiment vraiment compliqué dans cette salle sur ce corps là en particulier alors RTA humainement c'est possible mais c'est genre triple fame perfect 5 multiples pixel perfect c'est faire des doubles sur ce corps là c'est vraiment tass only dans une run c'est impossible de le faire il me semble qu'à partir de maintenant Braw les tente même plus aussi même sur la suite personne ne les tente non sur celui là ouais sur celui-ci ça vaut pas le coup et donc on voit beaucoup si vous clignez des yeux Samus est un petit peu toujours dans cet état de Shines Park mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est on a vu des métroïdes dans mon jeu métroïde des métroïdes incroyables mais par contre on s'est vraiment arnaqué parce que là c'est interdit honnêtement d'avoir des métroïdes on vient de tout nettoyer métroïde 3 là évidemment le SAX déteste les métroïdes donc les X sont naturellement les ennemis génétiquement naturels des métroïdes donc c'est la guerre on détruit tout on casse tout le SAX est complètement possédé au point de vraiment faire tomber complètement de la station de recherche le secteur je ne pense pas qu'Axodore a eu le temps de s'échapper c'est fou c'est incroyable tout juste ah ouais franchement il a mis que 6 secondes pour s'échapper franchement c'était le jeu aurait pu avoir la courtoisie de mettre un timer de 10 secondes ça aurait été rigolo 10 secondes ça aurait été parce qu'en vrai les petits métroïdes surtout avec la difficulté du Space Jump de fusion 30 secondes je pense ça aurait été bien mais c'est vrai que mais vous voyez il vient de l'admettre le Space Jump il est en jeu en casu ah oui c'est oui parce que tout à l'heure je disais en casu les speedrunners étant une espèce à part surtout les speedrunners de fusion évidemment il faut s'habituer à toutes les petites contraintes du jeu on est une espèce à part mais là imagine t'es Samus imagine tu viens de passer 3 jeux à combattre des métroïdes c'est la galère et tout ça on t'envoie sur une petite station de recherche et tu te rends compte que tu t'es fait trahir à peu près par l'ensemble de l'humanité tu dois un petit peu être salé quand même ouais en plus tu passes littéralement du premier au dernier jeu de l'histoire en plus ça doit faire mal elle a du prendre un coup de vue entre les deux rien qu'on est raconté honnêtement c'est compliqué donc on est Samus maintenant mais on fait un petit peu moins confiance à l'ordinateur aussi on sait pas trop ce qui nous arrive parce qu'on a appris en fait que la Fédération Galactique faisait des recherches justement sur les métroïdes en voulant les utiliser pour le bien de l'humanité forcément évidemment oui oui les gens font jamais des choses par intérêt personnel pour s'enrichir comme d'ailleurs cet événement Speedon c'est entièrement caritatif et on va en profiter pour vous dire quelques dons je pense pendant que Brotherin tue la X-Wat bien sûr et il y en a pas mal avec notamment alors Sauvelo 100 euros allez bro il n'y a pas de fatigue qui soit Pustule 300 balles tu dis combien Coco il paye merci pour le programme de qualité Shinomoroll 100 euros coeur à vous tous inférieur à 3 merci beaucoup pour ces 100 euros qui vont mettre le sein du monde Jay merci de nous faire découvrir ces speedruns et ces athlètes modernes merci beaucoup pour les 200 euros et puis Caligami à nouveau 25 euros GG pour toutes ces runs de qualité t-shirt commandé pour toute la famille vive le speedrun ça donne envie de s'y mettre merci pour médecins du monde et on veut la race bonus skipper et vous êtes interrompu par les cris de Ridley qui sont tellement tellement forts qu'en fait ça fait saturer le son de la GBA la GBA pète un plomb pour rendre ces cris de Ridley où vraiment ils se sont dit si vous jouez sur la GBA GBA classique vous n'allez pas en croire en tout cas votre GBA ne va pas apprécier c'est notamment un véritable mème les cris de Ridley sur Fusion qui sont absolument démentiels avec ce sprite d'ailleurs de Ridley un petit peu retravaillant c'est le Neo Ridley assez cool il est très beau ouais j'aime beaucoup ce Scent Wave Ridley j'espère que l'ambiance de Metroid 5 s'inspirera de ce sprite mais évidemment c'était c'est le même c'est le copypasta c'est le Ridley dans les Metroid ça aurait pu quasiment s'appeler Ridley cette licence pendant que Axoto tue ce corps et tranquillement maintenant ça c'est classique aussi on a tué Ridley on va pouvoir se diriger vers la fin du jeu c'est ça petit pacifiste pacifiste pour Axoto qui ne tue aucun ennemi c'est gentil ils survivent ça ne sert à rien ça ne sert à rien on va récupérer la scroi attaque on est super pété on est tout sympa alors il me semble ne me cotez pas là dessus mais il me semble que quand tu détruis un ennemi avec la scroi attaque tu perds un peu de vitesse verticale et horizontale alors techniquement tu dois sauver deux frames à tout casser si tu fais le pacifiste c'est pour ça que personne ne le fait d'ailleurs mais c'est toujours beau à voir parce que c'est pas si facile que ça à passer à travers tous ces ennemis et si on fait un récap de toutes les upgrades qu'on a récupéré on a récupéré deux armures de quoi mieux sauter le space jump après on a récupéré plein de missiles notre stream a drastiquement changé et puis on a récupéré la scroi attaque est-ce que tu ne penses pas Destructor qu'on est peut-être on est peut-être prêt à affronter le SA-X on est prêt à partir je pense que là on est suffisamment stuff on a un package d'armes et d'armures suffisamment puissant je pense que c'est l'heure d'aller lui botter les fesses ce petit SA-X d'ailleurs on a appris à travers les dialogues qu'en fait il y en a plusieurs des SA-X il y a certainement une dizaine de SA-X dans cette station ça remet un peu les choses en perspective parce que le X il fonctionne à travers division cellulaire ça fait que le SA-X on en a eu un il faut s'attendre à en avoir plusieurs parce que celui celui qui est parti par contre avec les Metroids je pense que lui on ne va pas le recroiser le problème est réglé oui c'est bon lui il est mort c'est déjà en moins tout va bien dans cette là puisqu'on a récupéré évidemment la gravity tout à l'heure on est vraiment on est vraiment fort et ça c'est bien aussi dans les Metroids que ce soit Metroid Zero Mission Fusion ou Super Metroid on devient vraiment très fort côté Brother Mine on ne l'a pas dit mais ces pirates ils sont hyper cool si vous forcez un joueur à taper des ennemis dans le dos quoi de mieux dans la programmation que de se dire en fait il suffit de regarder dans la même direction que l'ennemi évidemment si je regarde dans la même direction que toi Destructor si on est aligné je serai dans ton dos et oui pas de soucis pas besoin de tirer dans le dos tu te retournes et puis c'est bon le développeur qui a optimisé ça dans la GBA il a dû avoir un énorme coup de génie et par contre le speedrunner qui a compris qu'il se faisait tirer de se retourner pour être considéré comme étant de dos il a dû aussi considérer qu'il avait un coup de génie en vrai je pense qu'au niveau du développement il a dû être très fier de son idée parce que je veux dire en casu on va avoir un gros pif où on essaie de tirer puis on se retourne on s'en rendra même pas nécessairement compte donc c'est franchement pratique dans les deux sens j'ai envie de dire donc là chez vous et dans le chat faites des cris de Ridley évidemment parce qu'on est focalisé sur Axodo qui est devant mais j'espère que dans les oreilles de Brother Main ça crie évidemment pour profiter de l'ambiance malheureusement avec ces casques on va pas réussir à faire saturer les drivers mais je ferais bien mon impression de Ridley mais peut-être pas non 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 c'est une mauvaise idée je serais sur mon stream je dirais oui mais ouais non ne vous en sentez pas obligé non mais d'ailleurs on a une longue cutscene ici donc ça va être un très bon moment pour lire pas mal de dons si vous voulez on a du temps là excellent Riolet de mon côté merci beaucoup frarmas gardez la pêche hashtag Jean Rochefort quelqu'un de la team French Rochefort j'imagine merci pour les 100 euros pour Médecins du Monde merci également beaucoup à Drivoir Claire bon courage toutes les personnes qui en ont besoin 333 euros merci beaucoup Sting 25 euros cet événement tant attendu du vieux monsieur qui régale merci à vous tous de soutenir une cause aussi charitable que Médecins du Monde pour les dons pour cette run pour cette run keeper du plaisir pas pour tout Monde visiblement et shout out à Axodo d'un ancien de l'UT de l'Agnon agréablement surpris de le voir ici il parlait de l'UD l'ultime des 4 ans mais pas du tout apparemment c'est quelqu'un qui connait Axodo allez l'Agnon représente le 22 Marine Ours 100 euros à défaut de la trilogie Prime sur Switch Speedon nous offre une trilogie de speedrun incroyable bravo à tous pour ce formidable marathon on va pouvoir vous faire un tout petit point sur les incentives donc là vous pouvez encore donner de l'argent pour sauver ou tuer les animaux dans Super Metroid qui va bientôt débuter vous avez également l'incentive run bonus en Nini sur Super Mario Bros qui a dépassé les 2000 euros il en faut 10 000 en tout donc n'hésitez pas si vous voulez voir cette run en plus de Mario Bros où on va pouvoir prendre toutes les works pour aller plus vite au bout et la race bonus Keeper 10 000 euros dépassés il en faut 20 000 vous avez déjà fait la moitié Isaac c'est dans quelques jeux encore mais vous êtes apparemment fou sur ce Keeper que vous voulez voir vous voulez faire du mal aux runners je ne leur souhaite en tout cas que du plaisir sur ce personnage de mort et nous avons je crois qu'on l'a déjà dit mais on sait jamais la part reversée à Médecins du Monde sur la vente de t-shirts est officiellement passée à 10 euros c'est ok c'est validé c'est validé chaque t-shirt que vous achetez maintenant ça sera 10 euros pour Médecins du Monde donc merci à tous pour votre soutien n'hésitez pas ils sont magnifiques il y en a deux ça s'applaudit sachant que vous ne saurez évidemment le nombre de t-shirts qu'à un certain moment vous le saurez à un certain moment comme ça vous saurez combien ça rapporte vous aurez la surprise tout comme nous j'espère que comme Vegeta le disait il y en aura plus de 9000 mais non pas du tout c'était Nappa qui le disait en plus over 9000 over 9 million de t-shirts 9 millions ça serait et pendant ce temps là on a réglé notre problème côté Axodo on tue le dernier corps et puis on va pouvoir partir le SAX est mort tous nos problèmes sont réglés ce combat mine de rien malgré l'augmentation en intensité tout au long du jeu on est tellement pété vraiment que le jeu nous offre un petit peu la victoire c'est quand même pas mal optimisé évidemment avec ses missiles de glace pour geler le SAX sur place et puis après cette transformation mais voilà le plasma bume c'est tellement fort que ça ne fait pas long feu c'est ça alors la phase 1 qui en soit est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît même en casual parce qu'il a quand même pas mal de vie et il fait beaucoup de dégâts le Saligo mais on a vu malheureusement Axodo qui a tenté un setup sur sa plateforme d'apparition qui n'a pas marché mais il a suffisamment réussi il a réussi à bien le backup on est quand même sur un niveau d'un sub 2h sur ces deux jeux c'est vraiment une performance très très bonne de la part d'Axodo zigzag il est content magnifique zigzag entre ces deux petites plateformes qui mine de rien va tomber d'une plateforme sur d'une autre plateforme ça va perdre du temps donc voilà toujours un peu plus de swag ajouté à la balance d'Axodo donc du plaisir du plaisir et donc là on a mis l'autodestruction en route et puis on part on est tout près de notre vaisseau on set up un petit shine spark ici on va voir jusqu'où Axodo va ça se cogne pas loin du low height si on le déclenche littéralement au plus proche possible du sol il n'y a pas rien d'arriver jusqu'à ce mur mais sinon on banque un petit peu avant et Omega Metroid Axodo ne meurt pas Axodo un point de vie attention part part ta manette marche plus il est bloqué qu'est-ce que se passe-t-il et SAX à la rescue et le SAX heureusement qui sauve la run c'est quand même sympa on l'a dit les X sont les ennemis naturels oh le SAX se fait one shot se fait déchirer attention si SAX se fait one shot tu dois pas être bien non et on récupère par contre d'absorbe le SAX oui ça c'est très drôle tu absorbes le SAX magnifique safe spot pour Omega et c'est le kill c'est bien joué du coup le time pour Metroid Fusion va bientôt arriver Axodo qui est on fire honnêtement franchement sur ces deux runs sub 1.20 petite time 1.59.17 du coup Axodo prépare-toi le retour à 2.17 du coup et en fait très bon jeu pour conclure cette série des Metroïds on reprend un petit peu tous les éléments pendant que Bro est contre le SAX Axodo voilà faudra pas oublier de bouger la souris c'est parfait le setup est bon et le setup de BrotherMain ici un petit peu inquiétant il a bien commencé mais alors là on peut continuer ensuite sur le sol voilà il est mort j'ai cru que c'était un petit peu plus tôt dans le combat mais non la phase 2 la phase 2 qui est expéditive encore une fois on abuse du plasma beam un tir en diagonale un tir en hauteur ça traverse le temps et c'est fini voilà phase 2 complètement gratuite pas de soucis et donc il y a juste à détruire ce corps et puis on va avoir en fait quasiment le même qu'on va scrypter c'est juste la fin contre le Metroid Omega où il faut se placer sur le bon petit petit spot ça mais sinon là voilà on bloque il y a tellement de petits setup hyper cool dans Metroid Fusion qui permettent d'être plus ou moins safe ça fait toujours plaisir on peut coincer ce corps sous une plateforme voilà très bien et donc on met en place l'autodestruction il y a plein de choses qui se détruisent tout le temps dans les Metroid on adore les moi ce qui me faisait bien marrer c'est dans Zéro Mission les pirates reconstruisent Ridley et ils se disent tiens si jamais il meurt on va lui intégrer un système d'autodestruction quoi de plus mal encore là ça va on dérègle le fonctionnement de la station pour faire en sorte qu'elle se crache et qu'on détruise à la fois les X et aussi les Metroid ah oui on gagne tout ah oui c'est vraiment un giga jackpot mais pourquoi Zéro Mission pourquoi ils veulent détruire bon chacun son truc chacun son truc si t'es un pirate de l'espace un jour tu sauras peut-être mieux faire que eux je vais mettre ma candidature ouais on sait jamais ils prennent les CV je pense ah bah écoute le mien si t'es un pélican de l'espace je pense qu'ils te prennent tout de suite en plus super en plus j'ai plein d'expérience dans les Metroid je suis dans le métier depuis 6 ans donc c'est très bien donc Axodo qui a quand même pas mal d'avances qui commence super Metroid maintenant et qui commence évidemment par autodétruire un truc voilà tu finis un jeu t'en détruis un tu recommences un t'en détruis un autre c'est les Metroid tout cassé donc on est on va bientôt être de retour à Zébès côté Axodo alors qu'on est sur le Metroid Omega pour Brother Mine Brother Mine c'est scripté évidemment ici on tombe à un point de vie on vous refait pas le coup de la surprise le SAX le hit tout ça on préfère vous spoiler sur le fait que ça va on l'espère bien se passer on a vu deux routes différentes sur Fusion Brother Mine qui finit du coup avec un e-tank de moins des missiles en moins mais finalement il n'y a jamais eu de soucis de munition ou de vie côté Brother Mine ils ont très bien géré leur stock de santé et de munitions et pareil un save spot également réussi Omega est mort et Fusion est finie pour les deux runners et donc on est à 2h02 et 15 secondes donc on va pouvoir se préparer et le changement de setup côté Brother Mine va être un petit peu plus compliqué ah c'est pas tout à fait fini pardon il faut remonter dans le vaisseau mais voilà il a juste un train à se placer la run est terminée donc voilà Brother Mine il reprendra à 2h03 27 secondes et du coup moi ça va être l'heure de te dire au revoir un grand merci à toi de m'avoir accompagné sur Fusion et bien c'était un honneur déjà de te rencontrer de te voir René sur Breath of the Wild et puis toute ta connaissance après tu le disais de nombreuses années à René les Metroids sur GBA de même moi très content de te rencontrer enfin après tant de caméras à travers voir un peu de présence humaine ça fait très plaisir donc voilà un grand merci à toi et bien avec grand plaisir on va se concentrer sur Super Metroid sans doute le jeu au mouvement le plus technique et puis peut-être le plus compliqué mais aussi le plus iconique du speedrun des Metroids ça se set up côté Bro on joue sur Super NES la console originale alors que côté Axodo on est encore sur un émulateur et puis on arrive sur The Best et là vous allez voir plein de similarités avec Zéro Mission en fait on est sur la même planète mais après donc on y revient après avoir fait le tour sur SR388 la planète de Metroid 2 et donc là on revient parce qu'il y a encore des problèmes il y a toujours des problèmes on est Samus on sauve l'humanité tout le temps et donc on va aller récupérer dans l'ordre la Morph Ball et les premiers missiles donc on a un jeu plus lent et au mouvement extrêmement technique on va retrouver plein de petites subtilités et puis on est sur Super NES donc on a plein de boutons partout et donc on a une maniabilité qui demande énormément de textérité pour réussir à prendre et à gérer tous les mouvements de Samus MV pour te saluer il y a Ridley qui apparaît évidemment côté Brother Man qui est un petit peu en retard un pronostic sur notre finish est-ce que Brother Man va réussir à rattraper son retard à combien t'as pu estimer à l'oeil à l'oeil on a environ 1 minute 40 peut-être 2 minutes de retard pour Brother Man Bro normalement qui peut rattraper son retard sur Super Metroid où il a plus d'expérience on va dire même si on est sur des routes des routes férues à l'ancienne mais Bro est solide et sur Super Metroid il y a moyen moi je dis si ça pouvait se terminer dans un mouchoir de poche ça serait parfait en tout cas c'est pas gagné et puis on a pour l'instant l'incentive de la timeline respectée on est en avance sur sauver les animaux c'est une honte enfin oh là là évidemment qu'on veut sauver les animaux mais bon traditionnellement bien sûr dans Super Metroid on préfère faire sans et oui le speedrun c'est plus rapide en tuant les animaux donc maintenant que c'est en retard on peut que vous encourager à bourrer les dons pour tuer les animaux et sauver nos speedrunners sauver la minute que ça fait perdre à la fin de la run on avance côté Axodo et on voit peut-être une petite une moins bonne expérience d'Axodo sur Super Metroid après deux runs complètement possédés sur Fusion et sur Zéro Mission Axodo va vraiment devoir tout donner et on arrive sur le bombe Torizo et la bombe enfin petite bombe qu'on pourra balancer en Morph Ball de toute façon vous avez vu du Metroid deux fois avant vous connaissez un petit peu les mécaniques de base les assets de base on va dire c'est ça on garde les mêmes codes mais en fait on change toute la physique ce qui fait que c'est complètement débile de les enchaîner c'est très très difficile c'est ça et puis plein plein de setups à apprendre à bien souvenir les drops gérer les missiles ne pas passer en deuxième phase du combat au moins possible en tout cas Axodo qui va tuer le Montorizo très rapidement qui a eu les bons drops toujours setup de départ qui est intéressant on lui fait face et si on est placé au bon endroit le premier réflexe du Torizo va être de sauter en arrière ce qui fait qu'on peut conditionner ce combat de manière assez facile juste être vigilant sur la récupération et la réutilisation des missiles petit skip ici l'Alcatraz on s'échappe de la prison très très bien exécuté des petits wall jumps le Morping à la fin aucun souci pour Axodo qui arrive dans cette premier long couloir on y repassera du coup comme I will be back cette salle s'appelle le Terminator j'adore toutes les noms de toutes les salles à chaque fois c'est des petits ils en abusent un peu la communauté des Super Metroid il y a vraiment des noms parfois un peu limites pour tout et n'importe quoi le moindre mouvement de pied toutes les salles ont des petits noms c'est assez rigolo le premier energy tank qui a été trouvé dans la salle précédente pour l'instant ces pirates on va les ignorer on aurait pu en gérer en missiles mais c'est nos choix on a une jolie checklist de choses à faire dans ce Super Metroid il va falloir quand on est un speedrunner et qu'on prépare sa route de savoir qu'on a 4 boss à tuer obligatoirement pour pouvoir accéder à Tourian l'ordre des boss est très variable à tel point qu'on peut faire les boss dans littéralement n'importe quel ordre il y a une catégorie de reverse boss order où on fait d'abord Ridley le plus dur et puis on finit par Kred le plus facile les routes traditionnellement de Super Metroid faisaient les boss plutôt dans l'ordre normal donc Kred puis Fantoon puis Dragon puis Ridley c'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs en parlant de boss Axodo qui vient de faire une mockball qui est une stratégie je ne sais pas si on l'a plu dans les jeux précédents mais en gros en faisant un saut vers l'avant et en se transformant en morphball juste avant de toucher le sol on conserve une accélération et une vitesse qui nous a permis de passer à ce couloir rempli de portes automatiques qui normalement nous barrait la route et surtout nous a donné accès à une zone secrète où il y avait les super missiles qu'on obtient normalement après avoir battu un boss qu'on ne verra jamais qui est le le Sports Ball le Sports Ball c'est ça le boss qu'on ne voit jamais à tel point on ne le voit jamais il n'est même pas en 100% parce qu'on peut tout skipper dans Super Metroid le monde le déteste le jeu est très ouvert et donc récupérer ces super missiles qui sont dans cette checklist de choses obligatoires on va pouvoir skipper plein de choses optionnelles et donc ce demi-boss ce mini-boss Sports Ball qui va se faire complètement ignorer par contre dans les choses optionnelles mais qu'on va absolument récupérer il y a ceux de Charge Beam on en a parlé longtemps dans Fusion et encore une fois dans Super Metroid c'est complètement craqué de pouvoir multiplier ses dégâts par 3 et surtout de pouvoir faire des dégâts aux choses qui sont invulnérables aux tirs normaux on maintient enfoncé pendant une seconde et on a un gros rayon qui tue tout le monde qui va bien comboter avec tous les types de tirs qu'on a dans le jeu en plus c'est très important en effet les upgrades marchent ensemble et donc là plein de petites subtilités de mouvements et on va essayer d'optimiser à fond on n'utilise pas la bombe pour faire un bomb jump attendre que la bombe explose c'est trop long on saute on se morfe en l'air mais on n'a qu'une seule case au-dessus de sa tête donc on n'a jamais vraiment beaucoup de marge de mouvements dans Super Metroid et on va voir Brother Man qui est toujours un petit peu derrière on regarde sur tous les yeux pour Axodo et Zawakie accuse par au-dessus c'est mieux en effet et voilà le pumping je ne sais pas s'il est présent dans les autres jeux ce petit pumping non toutes ces mini-optimisations de mouvements sont là que pour Super Metroid en fait c'est surtout lié au fait qu'il y a un bouton de course dans Super Metroid qui est absent dans les autres et ils sont rendus compte que courir tout le temps c'était quand même vachement mieux là ça oblige les runners à avoir des positions de main en général assez incroyables infernales sur les manettes pour pouvoir appuyer en même temps sur la sélection d'armes la course et les tirs les sauts en même temps donc il y a plein de boutons à appuyer c'est un jeu qui est très très drôle à voir avec une caméra sur les mains parce que c'est vraiment une position en griffe il y a des setups improbables de boutons et c'est très très en termes d'APM et de manipulation odieuse à faire c'est très très riche ici petit temps droit secret joli wall jump pour passer ici directement à la zone cachée de cred on le disait il faut aller tuer les boss et donc on va y aller tout de suite le jeu nous donne assez peu d'indications en casu sur où sont les choses il faut faire grosse preuve d'observation et un petit peu de pif aussi pour trouver tous ces blocs secrets et réussir à progresser on est un peu à poil ici même si le boss n'est pas difficile on a en fait deux paquets de missiles un paquet de super missiles un e-tank donc on va essayer de faire au mieux tout le coup problème de l'enni pour cent bien sûr on ne va pas abuser sur les ressources qu'on récupère avec le clignotement ça c'est le rafraîchissement des formes on a l'impression qu'elle disparaît Samus mais elle est bien là on fait un peu damage boost les dégâts d'inverser les directions rapidement et avoir une grosse éjection sur le côté et Kraid donc qui est un boss qui peut durer longtemps si ça se passe mal un combat compliqué mais si on a le bon setup donc là on se met souvent en morph ball on essaie de réduire le lag aussi on peut essayer de faire ça parce que voilà vous voyez la console est extrêmement chère sur la sortie du boss et la séquence c'est... Oh non c'est dans la boule ça va être compliqué là et du coup là c'est très pénible et surtout on n'a que 80 points de vie 60 points de vie pas du tout les munitions pour tuer Kraid Kraid qui va du coup décider de venir danser avec nous en haut je vais mettre l'occasion pour pouvoir dormir là il y a beaucoup de temps il ne faut surtout pas mourir que tu as en plus c'est très dangereux donc Kraid en fait ne drop pas de supermissile on n'est pas encore forcément à fond ici le jeu veut nous en foutre plein de la vue à tous les moments et donc va nous dropper que des missiles de temps en temps sur ces griffes là qui volent très très avare pour boss fight sous pression comme il a pas mal changé de couleur ok c'est bon on respire donc la technique de tuer Kraid alors qu'il a encore les pieds dans les piquants ce boss qui fait plusieurs écrans à imaginer vous avez la Super NES ça vient de sortir vous jouez à Super Metroid et là le jeu vous en envoie plein la vue ça fait un petit peu partie de ces jeux comme Castlevania 4 où on essaie d'exploiter à fond la console et donc évidemment cassette GHS de la Super Nintendo qui nous vantait les mérites extraordinaire et technique de la console donc ouais peut-être une occasion pour BrotherMain si il réussit justement le fast trade de grappiller un peu de temps on va essayer de garder un petit oeil sur le timer à la sortie à la prise d'ascenseur chez Axodo pour voir exactement l'écart qui est entre les deux mais je pense qu'il est en train de peut-être se réduire évidemment on encourage BrotherMain j'ai vu qu'il y avait des copains qui faisaient des dons pour soutenir les uns et les autres c'est parfait et pendant qu'on se dirige vers la prochaine zone là on a le temps de lire deux dons avant que Bro arrive à Cred on a notamment Kwanath 500 euros bravo à tous runner, commentateur ambianceur et technique et surtout merci M.V pour cette initiative des bisous merci Kwanath pour les 500 euros pour Médecins du Monde et Yom 100 euros bravo pour cet événement continuez comme ça Road to 300k merci Sherwood pour les 100 euros première fois que je regarde du speedrun impressionnant et passionnant merci et bravo à l'orga au runner et à Médecins du Monde merci beaucoup parfait le high five entre les deux et BrotherMain qui rentre dans la zone de Cred pendant que Axodo avec un petit peu d'avance on le rappelle parce que c'est le troisième jeu à la suite qu'on fait troisième Metroid qui se dirige vers Norfair avec plein de zones de forte chaleur mais heureusement Cred nous redonnait la variation qui permet de survivre à la chaleur c'est là qu'on commence à se demander un petit peu mais comment aurait-on pu faire pour changer de route et peut-être récupérer Cred beaucoup plus tard et bien ça c'est un peu les magies des libertés que nous donne Super Metroid en tant que joueur et que runner mais évidemment là on fait une route qui est une des premières routes du jeu et qui est là depuis très très longtemps de toute façon même en Annie Pourcent on ne passe pas forcément par ici mais voilà une des grosses différences c'est que oui maintenant dans l'Annie Pourcent le premier boss qu'on aura affronté n'aurait pas été Crane mais d'abord Fantoon ici et on aura affronté Crane en deuxième mais peu importe c'est très bien chez Bro voilà qui arrive à enchaîner ses deux missiles ses deux super missiles sans problème et qui va gagner un petit peu de temps Axodo récupère ses missiles et donc va progresser dans leur fer pour enfin aller récupérer la super vitesse qu'on récupère beaucoup plus tôt que dans les deux autres opus fusion et zéro mission qu'on vient de voir maintenant c'est ça on vient de récupérer les high jump boots pour sauter plus haut là on est en chemin high jump boots ça fait partie de ces upgrades qu'on récupère dans tous les métroïdes surtout pour le temps que ça fait gagner pour le confort d'exécution à force de sauter un petit peu plus haut chaque saut va être plus facile et donc on va gagner plein de temps en fait au final mais ça fait partie de ces upgrades dont on pourrait se passer le lot pour ça évidemment ne les ramasse pas et ça fait des catégories complètement infâmes elle a beaucoup des catégories infâmes et folles sans même commencer à compter les romhacks sur Metroid et on a beaucoup on se souvient notamment d'un Gamezone Quick qui avait même clôturé avec Super Metroid impossible un romhack immonde on en a vu plein effectivement extrêmement sadique pousse tout dans toutes les mécaniques à l'extrême un qui semble le plus connu aussi c'est la rotation de 90 degrés de toutes les salles de Super Metroid qu'on avait vu aussi René en fait le jeu offre tellement de possibilités de mouvement et de liberté d'exécution qu'on peut vraiment faire le jeu dans n'importe quel sens littéralement donc le hack renverse tout le jeu de 90 degrés et puis dit un peu aux gens démerdez-vous long couloir de course côté Axodo pour récupérer le Speed Booster qui permet encore une fois de faire ses Shines Park ses coups d'épaule qu'on veut utiliser partout pour optimiser on le récupère à 2,15 et 25 secondes on va voir chez Bro combien de temps on aura gagné sur ce débit run surveillera ça tout à fait donc vous avez vu sur l'allée on le verra peut-être au retour même si maintenant ça devient moins essentiel mais le arm bumping donc alterné haut et bas sur le bras le bras de Samus ça ne fonctionne en réalité que sur les surfaces planes on va dire plutôt sur les surfaces planes et ça fait gagner en fait une frame à chaque fois que vous effectuez un mouvement de bras mais évidemment on est là pour gagner des frames à savoir que sur toutes les catégories de ce jeu là les runners sont là depuis des années et au fur et à mesure sortent des stratégies qui ont l'air de plus en plus infaisables impensables c'est vraiment l'optimisation de Super Metroid est monstrueuse maintenant justement le 100% là qui est tombé très récemment sous les 1,13 je ne sais plus mais c'est vraiment incroyable et qui est tombé surtout pour un jeu comme ça avec une nouvelle route en fait Zhost qui a pris le record du monde fait une route où il prend les powerbombes plus tôt que les autres et donc c'est incroyable de se dire qu'un jeu aussi optimisé attention Axo qui va devoir réussir sur le jeu si c'est bon un jeu aussi optimisé a encore des hésitations sur quelle route est la plus rapide et en fonction des préférences et de plein de techniques et surtout là on se base vraiment sur de la réduction de lag et des choses comme ça parce qu'en fait le jeu quand on développe un jeu comme Super Metroid en 1993 et qu'on optimise son jeu on suppose que tous les joueurs vont tuer tous les ennemis par exemple et donc quand on arrive dans une salle où on a tué personne en fait la console elle n'en peut plus et donc il y a plein de choses comme ça à penser quand on speedrun évidemment on est à Bubble Mountain des deux côtés chez les runners on était à 2,15 et 30 secondes pour Axodo quand on a récupéré le speedbooster donc on va être environ 2 minutes derrière pour Brother Main c'est rattrapable il reste un bon bon morceau de gros speedrun ici et puis plus on va débloquer des pouvoirs et des mécaniques pour Samus plus il y aura des choses énervées à rentrer qui sont décisives en termes de temps gagné donc tout reste à voir ça va être intéressant voilà l'application du speedbooster on l'a bien vu chez Axodo et notamment le fait que Samus clignote en bleu ça également beaucoup d'implication en termes de gameplay le fait notamment de pouvoir charger la supercharge etc etc Crystal Flash qu'on ne verra pas aussi oui mais c'est ça c'est un jeu où il y a tellement de possibilités qu'en fait on ne voit même pas tout mais on les voit dans d'autres catégories potentiellement là on est quand même assez riche en vie et en ressources pour ne pas avoir besoin d'extrêmes mesures comme ça on a cependant nos 3 e-tanks on n'a pas besoin de plus Mother Brain le boss de fin nous fera un moment 300 dégâts il faut 3 e-tanks pourquoi je veux dire pourquoi en récupérer plus pas besoin on n'est pas là pour perdre du temps 8 avec 3 voilà il faut faire attention 7 secondes de fanfare à chaque fois pas trop le droit à l'erreur contre Mother Brain oui c'est vrai que notamment c'est en 100% on le ressent le plus mais c'est vrai que la fanfare des objets dure 6-7 secondes donc quand vous faites un 100% vous passez au final plusieurs minutes sur votre run à attendre ce jingle sympathique passe et le Wave Beam qu'on a déjà vu à chaque pseudo qui récupère par Mother Brain avec ce visuel assez particulier ces petites gélules violettes qui sont très sympas par contre en termes de dégâts et de transpercer qui débloquent du coup le fait de passer les murs qui donne aussi la possibilité avec une Power Ronde de débloquer des pouvoirs de rayons particuliers en particulier le X-Factor mais chaque Beam a du coup son application le seul qu'on ne verra à peu près jamais vous pouvez en être sûr c'est le Spazer le spécial du Spazer mais c'est marrant pareil c'est des choses qui ont été rajoutées très tard dans la run sur des boss d'utiliser le fameux X-Factor Power Bomb enfin on en parlait et voilà là on a tout l'arsenal pour à peu près tout faire péter mais aussi pour faire vachement laguer la console et pour si on utilise trop de ressources en fait se retrouver à court parce que chaque arme dans les Metroid c'est une clé et donc vous avez besoin d'un certain nombre de clés pour progresser évidemment donc il va falloir avoir une utilisation minutieuse et calculée de toutes ces ressources c'est là le génie du jeu vraiment novateur pour son époque aussi outre le fait qu'il est très ouvert et qu'il a un game design et un level design très intéressant c'est aussi pour l'époque toutes ces synergies même cachées entre les arbres c'est très très rare il y en a énormément et on va juste effleurer la surface au final oui parce qu'on va si vite que finalement on n'a même pas le temps de soit se retrouver en danger pour devoir utiliser certaines choses et puis on optimise évidemment donc on utilise le plus fort on a fait un petit point de sauvegarde côté Axodo c'était un mini détour mais c'est mieux parce que le boss qui arrive Fantoon a tué Moulterun et puis le Rekchip donc le vaisseau abîmé certains théoriseront que c'est le vaisseau des pirates qui a été détruit dans Metro 8 0 Mission qui est évidemment toujours posé sans doute sur Zebes d'autres ne sont pas d'accord avec cette théorie je vous laisse discuter chez vous dans le chat faire des dons pour débattre on essaye de stocker un Shinespark pour passer cette salle qu'on appelle les bouves qui protège l'entrée du Rekchip on est au dessus du missile c'est très bien d'habitude on aurait dû récupérer le grappin on a un grappin dans ce jeu de plateforme donc le jeu est validé cependant on ne le récupère pas Axodo qui va le faire en deux fois je pense que Broder Main le tentera en une fois mais c'est bien plus dur donc c'est bien de la jouer comme ça en deux temps vous voyez cette charge qui consomme de l'énergie de Samus ça vous draine des points de vie de faire ceci mais évidemment diablement efficace en termes de vitesse et de temps gagné tout le platforming aurait été beaucoup plus long ce Shinespark ici Shinespark d'ailleurs qu'il est difficile de charger il y a plein de techniques pour charger plus vite la super vitesse il faut lâcher la direction et la course à des moments réguliers pour qu'à des moments où le jeu ne vérifie pas que vous êtes bien en train d'appuyer donc il y a plein de petits setups et plein d'apprentissages jusqu'à en fait sur comment on court et c'est pas simplement en fait appuyer sur un bouton et une direction dans Super Metroid ça serait trop facile plein de choses pour pouvoir le setup sur de courtes distances donc Fantoon qui est au delà d'être dangereux et surtout le boss terrible au niveau de l'aléatoire du jeu il a deux phases principales si on arrive à le tuer très vite et ça c'est une phase rapide c'est un fast il a ouvert son oeil dès le début du combat ce qu'on veut éviter justement même si la plupart du temps il va être lent voilà c'est pour ça que vous voyez des tirs pré-shotés là c'est si jamais il avait un fast fast ça sortait tout de suite et c'est pas mal fast medium si on y arrive oh c'est incroyable excellent et donc énormément de manipulations du boss on n'a pas essayé l'ocean fly donc le vol au dessus de l'océan côté bro on a même récupéré parce qu'on a clenché un petit peu bas on va le faire en deux fois aussi et puis on va espérer avoir autant de chance et puis une exécution aussi parfaite sur Fantoon qui arrive tout de suite parce qu'encore une fois c'est un boss dangereux on a encore 171 points de vie chez Axodo donc on était large la sauvegarde j'imagine que ça a été un accord cordial entre les runners de sauvegarder tous les deux à cet endroit là pour éviter un accident terrible qui aurait presque annulé la race oui avant Fantoon c'est plutôt un bon plan en effet et ouais on a 10% le combat contre Fantoon en plus qui est d'autant plus sous tension que par exemple en 100% on a vraiment énormément de missiles en stock donc on peut se permettre d'envoyer la max pour faire les dégâts tandis que là les dégâts du X-Factor sont monstrueux mais demandent d'être extrêmement précis sinon on perd beaucoup de temps et le X-Factor il faudra attendre sa disparition avant de pouvoir en relancer un autre oui c'est surtout ça c'est ça le gros ennui il y a 4 rayons qui partent du coup en X d'où le nom et s'il y a un des projectiles qui ne touche pas mais en fait il vous tourne autour jusqu'à ce qu'il lui arrive quelque chose et donc ça peut être beaucoup beaucoup de temps perdu donc c'est vraiment cette prise de risque qui n'est récompensée que si vous êtes irréprochable dans votre exécution le Phantom de Brother Mate qui ne sera pas un fast en première phase qui ne sera ni un medium ce sera ni un slow donc on perd une vingtaine de secondes ici du coup sachant que Phantom a 3 vitesses de pattern et par pattern 3 manières de se déplacer c'est très très bien fait pour cette première phase donc en fait il faut apprendre 9 patterns pour le premier et puis ensuite les 9 patterns subséquents de chacun de ces patterns donc si vous voulez tout apprendre pour faire le 2 cycle comme l'avait fait Axodo et on espère qu'on va faire un terrible slow slow en tout cas pas de chance avec le X-Factor ici ça touche et c'est bon très très bien on a perdu un petit peu de temps mais c'était la RNG oui on ne peut rien y faire très très bien exécutée et donc vraiment c'est un apprentissage énorme pour réussir vraiment à minder ces boss de cette manière là hop là gros dégâts pris ici c'est bien normal c'est bien voulu pour atteindre cette statue encore qui va nous emmener dans un petit passage secret en contrebas vous voyez qu'il y a de toute façon c'est très visuel vous voyez qu'il y avait les petits blocs spéciaux au plafond pour normalement utiliser le grappin mais nous ne l'avons pas ils n'ont pas le temps d'aller chercher le retour de BrotherMain vers cette gravity suit aussi on prend des super missiles sur la route on va essayer de récupérer le plus possible de super missiles tout en prenant le point de détour possible parce que ça fait tellement de dégâts sachant que ça fait double dégâts sur Ridley ces super missiles mais on n'en aura pas assez pour le tuer avec donc il va falloir un petit peu faire des choix on est aussi obligé d'avoir un certain nombre de ressources en termes de munitions pour Mother Brain parce qu'il vérifie aussi les points de vie que le bocal a vous le verrez plus tard mais aussi le nombre de munitions que vous avez utilisé donc les routes sont plus compliquées à calculer qu'il n'y paraît de temps en temps Axodo qui jouit enfin des bienfaits de la Gravity Suit qui lui permet justement d'être mobile dans l'eau ça sera crucial et quasi obligatoire pour Marie Diar entre autres et on récupère très vite en fait tout le stuff de mouvement dans Super Metroid donc tout ce qui est Gravity Suit pour se déplacer dans l'eau Speed Booster pour aller vite et High Jump pour sauter mieux c'est déjà fait en fait au bout de 15 minutes on peut tout faire et donc maintenant ça va être simplement aller chasser les boss récupérer un beam en plus le plasma évidemment pour faire des gros dégâts et puis aller jusqu'au jusqu'au boss de fin donc là il n'y a plus vraiment le côté la route a optimisé cet aspect là donc ça va être pur exé avec le setup auquel on est habitué quand on est un runner de Super Metroid on se stocke un peu ici on voit que c'est là où c'est dommage pour le Phantom on voit qu'Axodo est un petit peu moins à l'aise avec les damage boosts de Super Metroid il y a quelques-uns qui ne sont pas passés donc peut-être sur le mouvement bro en effet peut reprendre du temps ensuite ce Phantom a fait mal au moral mais rien n'est joué encore sachant que les damage boosts encore une fois c'est Super Metroid donc il ne s'agit pas de se faire simplement toucher et puis en éjecter il faut appuyer à la bonne frame sur la bonne touche évidemment pour avoir cette animation un petit peu de backflip c'est pas gratuit vraiment le jeu a poussé le côté de tout est difficile à fond et donc toutes les techniques de base des speedrun existent mais à chaque fois ils sont mérités il faut les avoir apprises et connaître le déplacement en classe et c'est fou pour un jeu de cette époque d'avoir autant d'options de mouvement notamment on le verrait aussi en 100% mais même quand on a par exemple le Morph Jump la possibilité de sauter avec la Morph Ball il y a plein d'optimisation qui existe pour aussi avoir des déplacements très survitaminés en Morph Ball alors qu'on pourrait s'imaginer qu'on serait plutôt tout le temps sur des mouvements lents et pénibles donc il y a beaucoup de choses de temps en temps à se demander si certaines choses sont voulues par les développeurs ou avec ce mouvement d'ailleurs Shane Park Diagonal ici pour grimper le Mont Everest comme ça s'appelle il y a cette possibilité de tomber en regardant vers le bas et en appuyant sur la direction opposée vous allez avancer avec une vitesse de chute différente des petites optimisations qu'il est difficile de remarquer en fait quand on n'est pas pile habitué à avoir toutes les petites subtilités de mouvement et là on est capable de se demander est-ce que c'était vraiment voulu ou est-ce qu'on abuse un petit peu de la physique du jeu tellement il y en a deux partout finalement alors qu'on se dirige du côté de chez Axono vers l'équivalent de René Lataube dans le jeu ce maudit Botoune Botoune effectivement donc ces quatre trous il y a un serpent qui va sortir le X-Factor et puis ensuite ça va être les missiles on va faire en deux fois on va savoir oh là on va faire en deux fois trois y'a même attention ça coûte cher en super missile sachant qu'après si on n'a plus de ressources ce serait de façon très lente avec le charge beam qu'il faudrait le tuer en plus il devient de plus en plus rapide donc c'est une plaie clairement c'est pour ça qu'on veut le tuer vite avec un gros setup et le tuer en première phase parce que là voilà c'est pénible ça va être vraiment le boss qui est là juste pour vous aspirer vos précieuses secondes pour lesquelles vous aviez travaillé jusque là Sodo a raison par contre de la jouer safe et de ne pas de ne pas tenter des dingueries parce que les dégâts viennent vite ouais donc y'a un safe spot dans ce point là et donc on prend le temps et Axelok a bien quand même rattrapé on va avoir un e-tank potentiel de sécurité sur la route ici la hauteur c'est mettre pris je pense que c'est sage c'est ça c'est les bonnes décisions parce que les deux boss qui viennent Dragoon et Ridley sont des aspirateurs à point de vie et puis évidemment ensuite Tourian qui est le retour des Metroids il y a des Metroids dans ce Metroids aussi c'est des zones très très angoissantes pour les Runners alors que Brother Man arrive déjà on cligne des yeux et il a raté plein de temps et on a vu chez Axelok qui a pris un spot de farm assez connu dans les sables mouvants avec des insectes qui sortent mais surtout la manière dont la farmer les premiers était intéressante et on verra ça plus tard de faire une grosse charge un Shine Spark contre le plafond et ce qui fait qu'en fait ensuite y'a des clones de Samus qui partent vers le bas et qui occasionnent des dégâts également une chose qui disparaît complètement après dans les opus suivants des Metroids c'est Zeko de Shine Spark qui sont enfin c'est assez dingue d'en arriver à un niveau où on sait exactement où faire le Shine Spark pour les utiliser dans des situations de farm l'endroit le plus classique ça va être les pirates de metal juste après très bon beau très bon beau pour Brother Man là ça rattrape le temps l'écart diminue je pense qu'on va aussi récupérer ce T-Tank de sécurité 3 T-Tanks c'est vraiment tendu sur Mother Brain à la fin alors qu'on y est sur Dragon donc ouais on va d'abord avec les missiles se débarrasser de ces groupes générateurs longue intro et meilleure zone du jeu pour pratiquer la short charge vous voyez ces petits piliers en fait sont des indicateurs sur quand lâcher la course et la direction pour réussir quand même à stocker le Shine Spark voilà comme nous montré à Axodo pendant qu'il préparait son X-Factor les particules ont touché ah non il en reste c'est bien ce que je crée donc là on ne peut pas tirer tant que cette particule ne disparaît pas voilà on est bon ok donc ouais on veut également les mettre les Shine Spark horizontaux dans la tête et sinon les missiles ouais un maximum de missiles dans le vide en sachant qu'on va récupérer des ressources après par la suite là on n'a plus de missiles il en reste un donc ça va être au Shine Spark qui t'en su impossible ici le retour évidemment c'est le retour la fête à la RNG avec voilà les deux comportements possibles de Dragon la charge les tirs où il essaye de vous attraper il va être intéressant de voir si Borderman il va tout rentrer on serre les fesses pour Axodo là avec ce Shine Spark qui fait des dégâts mais ça ne suffit pas Spark est rentré chez Bro je crois que le X-Factor aussi je crois qu'il avait encore un Powerbomb et chez les deux on est sur le même combat maintenant donc on le disait Brotherman il avait ses chances au niveau de la race pour l'instant au niveau de la vie on est tranquille et chez Brotherman j'ai cru qu'il était mort Dragon voilà c'est bon c'est fait quasiment en même temps il est bien remonté là du coup je crois que c'était même un bon chez Axodo ça ne l'est pas encore la petite éjection du pâteau de Brotherman pour récupérer les ressources plus rapidement avant de récupérer enfin le Space Jump on va peut-être avoir un switch bravo tombe enfin ce maudit Dragon chez Axodo on va peut-être faire un switch d'audio du coup voilà non le Space Jump qui est cette possibilité de mouvement et de son infini qui fait des petits tricks au niveau des oreilles aussi après ASMR c'est ça et ce mouvement optionnel dans le speedrun qui quand on fait Dragon en 3ème comme ça va être très utile sur la fin on va pouvoir passer certaines salles de Norfair de façon quasiment voulu le jeu s'attend à ce que vous ayez fait Dragon les Moktroids ici ne les confondez pas c'est des faux qui vous attaquent mais qui ne font vraiment pas si mal on va aussi faire un petit détour pour aller chercher le Plasma Beam globalement c'est de The Grim Space Jump et Plasma Beam c'est le confort de cette route crée en premier donc vous profitez de nos deux runners mais par contre voilà petit détour obligatoire dans Maridia on profite de la musique et de l'ASMR du Space Jump évidemment c'est ça retour un point que ce dossier un peu pénible il y a moyen évidemment après le fight de Dragon mais ça c'est très énervé de pouvoir stocker sur le long terme des Shines Park à utiliser l'utilisation plus tardive ça fait partie de ces choses que tu disais qui ont des noms un peu chelous et là la manière de cette technique de stocker le Shines Park s'appelle différemment en fonction de où en fait donc il y a la Spike la Blue Suit Spike Suit c'est ça les joies d'un speedrun en fait aussi vieux que Metroid ça a créé une communauté qui s'est amusée depuis 30 ans en fait sur plein de choses et donc elle s'est donné des noms elle a vu des runners s'installer et rester sur ce jeu à raison de 8 heures par jour depuis 10 ans pour maintenir le niveau d'exécution requis et on récupère le Plasma Beam avec ce petit tas d'ennemis qui n'a de sens en fait que quand on récupère le Plasma Beam ils sont chiants à l'aller comme je viens de le montrer avec ce don et on les one shot au retour c'est merveilleux belle démonstration c'est ça le level design de la puissance de ce qu'on vient d'obtenir et en fait les règles de level design de Super Metroid de donner des upgrades et ensuite d'expliquer comment on les utilise avec la forme des salles ça restera vraiment dans la grammaire du jeu vidéo jusqu'à maintenant quand on fait un Metroidvania que ce soit Hollow Knight Action Verge ça récupère ces codes là de façon assez assez stricte assez bonne élève on ne change pas trop une formule qui marche très joli retour là chez vous aussi le nerf de la guerre avec les spike jumps c'est de garder aussi le momentum la vitesse si vous perdez votre vitesse vos sauts même s'ils sont tournoyants comme ça seront péniblement lents attention à tous les chocs parce que le mouvement est assez rigide assez pénible même s'amuse dans le Super Metroid de temps en temps il y a vraiment ce côté pantin désarticulé où on n'arrive pas vraiment à faire ce qu'on veut faire quand les runners ont ce niveau d'exécution il y a une fluidité qui s'installe qui requiert un niveau d'entraînement et d'exécution assez fou on va faire le petit détour ici pour enfin récupérer le Ice Beam chez nos deux runners on n'en avait pas besoin jusque là mais ça va être quand même une arme essentielle on l'a dit plusieurs fois dans ce trio de Metroids c'est quand même l'arme ultime contre les Metroids justement ouais très très puissante évidemment le pouvoir annexe fou de pouvoir geler tout et n'importe quoi ce qui fait qu'on peut servir d'ennemis comme plateforme également mais ouais un corps de puissance très efficace par contre on le récupère tard pour éviter que ça nous bloque en ne tuant pas des ennemis ça aurait laissé des cadavres gelés d'ennemis un petit peu partout ça aurait été pénible pour le mouvement donc on le prend le plus tard possible les upgrades d'armes comme ça augmentent aussi les dégâts à chaque fois le pouvoir annexe de geler les ennemis sert mais aussi les dégâts contre Ridley vont être essentiels évidemment surtout pour ce moody boss fight qu'on en a besoin on va dire que les diverses ascensions ou phases de plateforme où on peut l'utiliser les speedrunners ont les armes pour pouvoir faire sans c'est ça on peut faire tout le jeu de façon comme le Nintendo Power Magazine vous le recommandait et donc ça veut dire vous n'utilisez aucun wall jump aucun shine spark vraiment vous faites le grappin là où il y a des blocs pour faire des grappins et vous avez des petites astuces de farm et des petits secrets qui vous étiez indiqués dans le magazine j'espère que vous n'avez pas trop pompé les abonnements téléphoniques de vos parents quand vous étiez petit à appeler la hotline Nintendo tout à fait je m'en souviens très bien il n'avait pas réponse à tout sachez-le route différente pour rejoindre l'eau et en refaire pour Axodo et Brother Mane ça ça fait partie aussi de ces petites incertitudes et préférences de runner c'est vraiment à la seconde que ça se joue et en fait le confort d'exécution prime cette salle qu'on passe avec un peu de soucis mais tout va bien en sachant qu'il y a des setups des routes où on passait cette salle-là avec une éjection sans la réduction des dégâts avec un spark derrière donc là au moins c'est confortable on a tout ce qu'il faut vraiment on s'est fait toucher par ce projectile de la tête de Nami mais c'est pas vraiment un problème quand on a toutes les ressources ça va être pareil chez Axodo qui set up ici une petite éjection il a raté malheureusement le damage boost rien n'est gratuit dans Super Metroid on est sur le projectile mais avec la pseudo-screw on est tranquille on se fait pas toucher c'est ça qu'on espère à Axodo de réussir tout ce qu'il faut pour rattraper un petit peu de temps on ne récupérera pas la screw-attaque qui est si forte mais on peut faire ça la screw-attaque c'est très très fort ici il y a un bloc qui s'en sort avec des méga-bombs sachant qu'il est possible mais le setup est horrible il faut faire des petits pas shampé pour essayer d'avoir un shine spark et une set salle plus rapide la pire salle petit setup avec le ice beam cette salle est ridiculement difficile sans la screw-attaque réussir à grimper jusqu'en haut avec ces pirates de l'espace qui vous attaquent c'est l'enfer Axodo ne fait pas la charge ici donc ou qui utilise les power-bombs c'est dur d'autant plus qu'il y a une transition d'écran qu'il faut la programmer c'est doublement pénible on va dire oui et puis il n'y a vraiment pas beaucoup de place exactement on tue ces keyhunter là les ennemis ça ne rigole plus ça fait très 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 mal c'est pour ça qu'on va prendre une petite sauvegarde de sécurité côté brother main la pire salle du jeu pour Axodo qui va passer différemment qui set up en gelant ce pirate et qui va monter un petit peu plus vite ici c'est très bien fait on garde un oeil sur sa vie on garde un oeil sur ses ressources on a besoin de beaucoup de power-bombs dans cette zone pour réussir à avancer et puis voilà cette technique incroyable de la bombe chargée qui lâche 5 bombes d'un coup vraiment les le star bomb les développeurs avaient plein plein d'idées sur rajouter énormément de choses pour faire en sorte que tout serve à tout en fait à chaque fois et donc à chaque fois que vous ramassez une upgrade ça fonctionne les power-bombes de la honte ne seront pas ramassées puisqu'on avait tout ce qu'il fallait on a vu le premier clip de l'ascenseur en prenant des dégâts au préalable sur les picots les maudits pirates où justement on va avoir l'utilisation de la charge et la puissance de la charge du Ice Beam on les laisse faire leur dive kick et on en voit on n'a pas eu le temps de charger la marraine trop grave ça va trop vite ils sont pénibles et ça fait partie de ces rares salles de Super Metroid on est obligé de tuer les ennemis pour progresser ils sont assez énervés ils sont tuables que quand ils changent de couleur ils sont vraiment invulnérables donc il faut manipuler et connaître bien leur comportement il y a moyen avec une short charge en tirant à travers eux ah non j'ai cru qu'il allait tenter Axodom ça je vous saille et voilà l'affreux pour Brother Main Ridley donc le retour depuis l'intro c'est la vérification que vous savez compter jusqu'à 20 en fait avant d'utiliser les super missiles qui font double dégâts donc il y a besoin de 20 super missiles ou 30 tirs chargés pour tuer Ridley on va optimiser on va utiliser ces super missiles le plus tard possible donc là Brother Main est en train de se concentrer compter ses tirs pour avoir exactement 5 super missiles à utiliser à la fin il y a une petite phase sympa donc bien entendu beaucoup d'aléatoires sur les mouvements divers et variés de Ridley qui occasionnent de gros dégâts quand même optimisation bien sûr aussi dans le relâchement des tirs chargés il faut écourter au maximum et si on a mis assez de coups voilà il nous chope et il explose et en plus là il n'a pas fait trop de mouvements quand il a chopé à Brother Main c'était plutôt un très très bon combat même pas besoin en fait d'utilisation des super missiles avec ce pattern là il n'y a pas eu l'attaque de la queue qui rebondit donc on a optimisé c'est très bizarre c'est d'ailleurs fin ici on est obligé de se faire attraper par Ridley pour qu'il meure et il peut vous tuer pendant que même s'il est déjà mort tant que vous ne vous faites pas attraper la collision fait très très mal donc attention à ce combat on n'a pas récupéré le fameux E-Tank qui était derrière c'est vrai que juste derrière il y en avait un à dispo mais on fera 100 je sens que Bro est dedans là il est à fond il est chaud il fait un petit damage ici pour réussir à grimper plus vite et l'E-Tank de Ridley qui est la seule chose qui permet viablement de faire un reverse boss order en fait qui le reçoigne complètement encore une fois à chaque fois c'est petite coïncidence on se demande vraiment si c'était pas un petit peu pensé c'est fait pour Axodo aussi on n'est pas très loin derrière on est malheureusement qu'à 162 points de vie on va avoir les petits drops du boss pour pouvoir repartir l'escape de Norfair ici n'est pas facile encore une fois on vous save chez Bro il y a quelques ennemis bon déjà les ennemis sont très agressifs il y en a quelques-uns aussi qui sont très très douloureux vraiment qui enlèvent énormément de vie et on a très peu de vie par rapport à la zone dans laquelle on se trouve dans laquelle on se trouve ça c'est de la plateforme on peut même le jump sur ses têtes qui balancent moult projectiles le petit retour la plupart des zones sont construites en boucle et donc on ne ressort pas par l'endroit où on est arrivé on essaye au mieux d'optimiser ses déplacements pour passer le moins de temps possible avec les femmes ce passage là est assez horrible il est connu pour être horrible joli c'est bien ils sont en boulot au-dessus mais ouais ça enlève beaucoup beaucoup de vie et ce couloir est si étroit c'est trois keyhunter qu'on vient de croiser qui s'appelait les trois mousquetaires vraiment qui sont souvent les responsables de beaucoup de fins de run parce qu'on s'échappe de Norfair après le combat de Ridley avec très peu de vie en fait à la collision malgré la gravity suit ça fait 50 points de dégâts donc ça va vite le joli bounce ici ouais de Brodermain en boule qui a qui s'étiché inexorablement vers la fin de ce run déjà enfin vers la zone de fin on va dire c'est encore le retour à Bubble Mountain maintenant on va faire la course ici pour partir de Norfair dans lequel on vient plein de fois pour d'abord se stoffer et puis ensuite récupérer tuer Ridley et puis on revient et puis on va arriver en fait à la fameuse statue dorée on a tué les quatre les quatre boss nécessaires Creed, Phantom, Dragoon et Ridley donc nous voilà en direction directement de Mother Brain pour enfin tuer définitivement cette intelligence artificielle démoniaque qui aura été responsable de la fin des choseaux évidemment il ne fallait pas jouer avec le feu exactement on dirait direction Tourian avec aussi des salles démoniaques à venir quand on y arrivera d'ailleurs on fera un petit retour vite fait pour un don ou deux on va voir la seule et assez longue cutscene du jeu finalement vraiment le côté dramatique d'avoir enfin réussi à explorer à peu près tout c'était un jeu vraiment difficile à l'époque Super Metroid c'était une vraie victoire de réussir à s'en sortir je pense qu'on s'est beaucoup habitué à la structure des Metroidvania avec les années les jeux indés qui arrivent et qui reprennent tous ces codes mais il faut bien comprendre à quel point c'était novateur à l'époque c'est très audacieux parce que oui même l'ayant fait pour le coup étant très jeune enfin étant jeune du coup c'était un peu bouleversant il y avait plein plein de codes à apprendre maintenant ce qui paraît évident dans la gestion des armes le backtracking etc c'était des choses qui étaient très nouvelles très ambitieuses et c'est vraiment un projet qui est fou au final c'est fou qu'il ait autant innové à cette époque là et donc évidemment autant d'innovation autant de possibilités laissées à nos joueurs ça a fait des speedrunners très créatifs autant en termes de catégorie qu'en termes de volonté de pousser à fond utiliser vraiment tout ce que nous permet de faire le jeu très joli ici Chain Spark qu'on n'a pas déclenché finalement on a utilisé la super vitesse avec le Space Jump pour détruire ses blocs ici on était déjà passé par là rappelez-vous on passe par des pirates cette fois-ci on va leur mettre ce qu'il mérite avec les Ice Beam beaucoup plus simple et voilà on n'était pas passé par là on avait volontairement laissé cette porte rose tranquille car on n'avait pas encore accès ici on n'avait pas validé les boss qu'on va valider maintenant et ouvrir le passage vers Tourian si jamais on a quelques gros dons ou des annonces on peut y aller avant j'aimerais bien juste intervenir vite fait sur l'incentive Kill to Save the Animals c'est une fois que Mother Brain a été complètement battu et que sa tête tombe la première personne qui bat Mother Brain valide l'incentive juste avant l'escape on est dessus on est dessus on va tout d'abord juste prévenir les gens du chat que oui si vous ne voyez plus de CSS et d'assets en faisant un don c'est normal il y a des patchs qui sont en train d'être appliqués tout est sous contrôle vous pouvez normalement toujours donner mais oui les assets vont revenir laissez les développeurs faire leur travail sachez que dès que ça sera remis en place vous serez les premiers avertis Grise donne 50€ je profite de la run 0 mission je demande enfance c'était tout à l'heure pour apporter ma pierre à l'édifice merci à toutes leurs gars les runners les commentateurs les ambianceurs la régie pour votre investissement et votre bonne humeur ce fut un plaisir d'y avoir pris part merci pour cet événement incroyable oui maintenant nous sommes sur Super Metroid et ainsi Tori pour les 25€ merci à tous les participants pour un premier speed très réussi une race de Metroid incroyable à suivre que de skill peu importe les paradoxes temporels save the frame kill the animals merci merci on est déjà dans Torian donc on va terminer ce run avec des salles sous haute pression qui sont très intéressantes en termes d'optimisation c'est des rares salles justement où on doit tuer les ennemis présents dans la salle avant de pouvoir continuer oui donc pour tuer un Metroid on le gèle puis super missile il y a plein de drops évidemment les drops on va garder un oeil dessus parce qu'il nous faut des ressources à la fin et donc des longues salles où on va gérer le mouvement donc là imaginez bien les inputs qu'il faut faire pour le runner il faut courir il faut sauter il faut sélectionner les super missiles qui sont pas les premiers donc il faut double sélectionner puis ensuite annuler la sélection et on recommence donc c'est très optimisé évidemment on fait un gros tas de 3 Metroid ici collision abus sur la Super NES on les tue avec un seul super missile on a eu des bons drops 25 missiles 10 super missiles on arrive au fameux skip du bébé Metroid alors qu'est-ce qui est fait parce que tout est difficile tout est difficile toutes les strates donc on est juste après Metroid 2 on a sauvé un bébé Metroid qu'on a vu au début qui a été volé par Ridley et le voilà le voilà bien grandi c'est ça il est à manger sa soupe et donc on va essayer d'éviter de se faire attraper on est en 3 sauts déjà tout en détruisant ce qui nous bloque à la sortie heureusement qu'on a le Wavebeam ici pour y arriver ce petit bloc là risque de nous embêter ça c'est très bien alors ouais ça c'est vraiment énorme il y a plein de façons de le faire c'est vrai au fil du temps ça c'est huge de le rentrer en gros on évite enfin ça fait gagner toute la glottine et de perdre toute sa vie normalement le bébé nous chope nous draine la vie puis ensuite se rend compte que oh là là c'est maman c'est maman et il nous laisse tranquille du coup vu qu'on est à 1 HP et qu'on est en speedrun et que c'est chaud il faut aller dans la petite salle de recharge de vie et de munition sur le côté pour se remettre à bloc donc c'est vraiment un gain de temps majeur ce qui vient d'être effectué troisième et dernière sauvegarde pour nos runners ici juste avant Mother Brain histoire d'être sur les accidents très dramatiques Axo 2 qui va beaucoup plus doucement et qui montre à quel point l'exécution de Brother Man sur ses premières salles de Tourian était incroyable donc encore une fois on gèle on tue et puis on va passer à travers cette ZB Tide qui pour le coup est un skip plutôt facile dans Super Metroid faites le c'est rare pour être signalé c'est ça donc on a abusé de la hitbox d'un Rinka ses ennemis ronds gelés en prenant un dégât on a pu être considéré comme déjà dans la porte donc l'a passé et on avait continué à les geler vous avez vu pendant qu'on spammait de missiles Mother Brain pour tout simplement éviter le spawn de nouveaux ennemis à la limite entre guillemets d'ennemis à spawner à l'écran c'était important on a vu Brother Brain balancer tous ses missiles parce que le plasma chargé ça sera l'arme de choix contre Mother Brain les super missiles ne faisant pas double dégâts on va avoir besoin bien de notre beam chargé 20 beams chargés suffiront parce que là on est pas mal full stuff c'est assez agréable d'avoir le plasma beam dans ce combat qui est un combat qui fait vraiment très mal avec des attaques possédées vous avez la frite la boule de viande et le ketchup le voilà qui fait des gros dégâts on a déjà perdu quand on s'est fait toucher on a perdu 60 points de vie directement c'est tout le problème du run à 10% là c'est bon il va prendre un dégât volontairement mais on doit être quand même au-dessus d'un certain seuil de vie avant de se prendre cette attaque là sinon c'est ingagnable on meurt là-dessus donc entre 300 et 400 elle nous fait 300 points de vie on tombe sous les 100 points de vie et donc on est dans cette animation Brother Brain qui est ici en danger comment va-t-il s'en sortir et oui Mother Brain qui s'apprête à lui mettre le coup au final mais bébé c'est le copain bébé vient nous sauver donc ouais c'est le Super Metroid c'est pas du tout parce que c'est un jeu sur Super NES que ça s'appelle comme ça 25 jeux nommés Super sur la console Axodo qui vient de se recharger ouais ce qui peut pas passer c'est très dur ouais ouais c'est c'est vraiment vraiment compliqué de réussir à manipuler l'ennemi tout en tirant la moindre erreur en fait la hitbox du Super Metroid est tellement large vous vous faites aspirer dans le bébé et vous vous faites bloquer pour beaucoup beaucoup de temps perdu le ZB tight skip qui va arriver pendant que le refil de Sam s'opère ici chez Brother Main on récupère toute la vie et on a aspiré toute l'énergie de Mother Brain donc on récupère évidemment le rayon arc-en-ciel on va pouvoir faire des vrais dégâts enfin après une heure de run le feedback visuel sera assez rigolo d'ailleurs on sentira bien la force de ses tirs avec le knock-back de la tête de Mother Brain c'est ça le côté ragdoll complètement assumé maintenant no oui par contre c'est vrai que c'est dramatique on rigole mais le bébé c'est la fin grâce au pouvoir de l'amour et de la colère c'est parti donc pour lui mettre la max ici les dégâts restent les mêmes tout de même mais évidemment elle attaque beaucoup moins on lui met ce qu'il faut et puis il y a un timing il y a un timing à respecter très bon vous voyez très peu de répit laissé les tirs en continu et c'est déjà fait donc ça va être dès que la tête disparaît il faudra valider l'incentive et nous vous confirmons et avec beaucoup de plaisir qu'il faudra sauver les animaux et kill the frames ça a l'air incroyable deux fois plus d'argent pour sauver les animaux ce n'est pas juste tradition à garder effectivement c'est vraiment juste pour la continuité on a fait métro et de fusion c'est des gens qui voulaient respecter la timeline bien sûr les paradoxes temporels ne seront pas de la partie donc il va falloir MrMV faire un détour pour aller récupérer ces petits animaux c'est vraiment un easter egg à l'endroit où il y avait le bombe Toriso tout à l'heure rappelez-vous il va y avoir des animaux coincés les animaux qui nous ont aidé dans le jeu à nous expliquer comment on fait les wall jumps et comment on utilise le jeu de Spark donc c'est quand même des petits gens sympatoches et on leur rend un petit coup de main avant de faire exploser leur planète natale on est quand même trop sympa on en sauve 5 sachant qu'on n'a pas rajouté l'option Taunt the Animals ce qui consiste à aller dans la salle où ils sont emprisonnés et ne pas leur ouvrir la porte ça marche aussi mais là non on va aller les voir on va être très sympa mais oui ça nous oblige à faire le petit détour via la petite section on avait notamment fait l'escape d'Alcatraz en Bob Ball et donc ça rend aussi le timer qui a serré finalement 3 minutes pour se barrer encore plus tendu ici on repasse pour la première fois depuis le début du jeu et on a toutes les upgrades ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de naviguer qu'il n'y paraît on s'est entraîné évidemment beaucoup sur le début de la run avec ni le Space Jump ni le High Jump et donc là il faut tout refaire différemment ne négligez jamais chez vous de vous entraîner sur les fins de run tout est important je vais reprendre ce long couloir qui nous met vers le Torizo et les voilà et voilà on leur ouvre le passage on est sympa allez barrez-vous et lui il n'a pas plété lui il est chill ah c'est bon on est parti et le time sera deck Brother Man aura les pieds sur son vaisseau enfin Samus oui tout à fait il fait durer le plaisir à fond pendant que Axodo récupère le Rainbow Beam c'est très serré ça va faire sub 3h pour les deux je pense ah que fait-il oh le il faut y aller c'est parti c'est time en 2h54 et 20 secondes j'ai vu des entraînements largement 10 minutes au dessus chez les runners donc c'est des très très bonnes runs qui se sont enchaînées ça reste sous haute tension je connais moins bien les autres jeux mais Super Metroid très très facile de perdre des minutes si des choses se passent très mal c'est à peu près le même principe mais le plus dur à optimiser c'est certainement Super Metroid avec toutes ses options de mouvements donc on rappelle à Axodo qu'il faut absolument sauver les animaux et partir avant 3 minutes sinon tout explose ça ça va c'est prévu c'est géré d'ailleurs la plupart du temps les remaks du jeu réduisent cette valeur pour que ça soit un petit peu plus sous haute tension l'escape de Hyper Metroid te donne un temps de 15 minutes et là tu balises exactement mais là ça va le faire en sachant que c'est pas aussi gratuit que ça c'est juste que notamment avec les situations du Shinespark et la connaissance du routing forcément ça paraît large oui c'est les temps qui sont quand même donnés pour que vous puissiez le faire la première fois sans que la pression ça crée de la pression et c'est surtout le fait que ça tremble et que ça explose de partout sur la Super NES complètement à genoux pour rendre tous ses effets avec ce petit Shinespark ici en diagonale qui passe le Behemothpark et Axodo qui regarde un petit peu qui ziote où on est BrotherMain mais c'est déjà fini et voilà cette salle c'est horrible on n'est pas on n'est pas censé avoir le screen check le high jump et le space jump trop de mécanique c'est ça il y a trop de choses à la fois on va faire le petit détour comment ils se sont perdus là les Zetekun on ne sait pas mais en tout cas ils se sont retrouvés chez le Torizo ils sont enfermés quoi pire routing heureusement que Samus est là pour sauver tout le monde allez-y on y va on y va toujours toujours le gros chillax lui il n'a pas peur il y a la lave qui monte et tout mais on reste un petit peu quand même il n'a pas compris que tous ces tremblements de terre signifient peut-être du danger et ça va être très propre assez close comme prévu bien entendu Brother Man qui était plus expérimenté et au taquet sur Super Metroid ça secoue c'est pas ce que ça secoue ça secoue et puis et puis enchaîner des jeux qui ont aussi compliqué en termes de mouvements et avec des physiques aussi différentes ça aurait été une très très jolie performance et c'est bon time en 2h57 bravo bravo messieurs c'était c'était drôle d'idée que ce relais et c'est passé enfin soulagé soulagé parce que la seule fois où j'ai fait un relais comme ça en essayant d'enchaîner les 3 ça finit en 3h30 ah optimiste on n'a pas eu d'accident ni toi ni moi veut dire d'accident grave non non pour moi c'est un pb j'ai jamais fait un triple run aussi bon pour MZM je crois que je suis à toujours 10 secondes de mon pb j'étais impressionné par ton MZM bah merci moi j'étais très impressionné par ton fusion le fusion d'Axodo qui était très bien tu étais pas là pour regarder mais il y a eu quasiment tout qui est passé et l'ARNG était de ton côté en plus avec les portes ça joue alors que l'ARNG de Super Metroid était aussi de ton côté donc à se dire avec un Phantom excellent c'est très satisfaisant mon Super Metroid globalement était aussi très bon à part le Dragon qui était catastrophique pas un Dragon bonne galère mais bon avoir un Dragon catastrophique pour avoir le reste de la run qui a été franchement bon pour ce que je sais faire je prends honnêtement je suis très satisfait de cette triple race super et bro satisfait ? très satisfait j'ai eu un coup de panique pendant fusion parce que je commençais un peu à avoir faim et être fatigué et du coup j'ai perdu un peu ma concentration mais sinon je suis très content d'avoir fait cette race merci Axodo d'avoir accepté merci beaucoup merci aux commentateurs qui ont bien relayé qui ont bien animé je suis très content d'avoir pu faire cette race avec vous et merci à Speedon surtout Twin merci à vous bravo allez manger et bravo merci Twin encore avec grand plaisir les Metroid c'est vraiment des énormes piliers des monuments du speedrun et il y en a deux trois qui arrivent d'autres il y a Mario avec une incentive insane évidemment bourré les dons il y a du Castlevania aussi qui font partie de ces jeux deux jeux Castlevania excellent on se retrouve on recommande ensemble tout à fait ça va être du lourd et voilà vous avez moult dons à venir j'en suis sûr à la station hosting station on vous laisse à plus tard moult dons